Ah bah les gens ils se lèvent dans l'avion même quand on leur demande pas ! Ah oui surtout quand on leur demande pas ! A chaque fois vous deviez leur dire on reste assis, on reste assis ! Oui il y a des turbulences, il faut rester assis, c'est pour vos sécurité, c'est pas pour vous embêter ! Il y a une dame qui dit oui mais j'ai pipi ! Et bah oui mais vous allez faire pipi au plafond sinon... Non mais même à l'arrivée, souvent les gens veulent se lever trop tôt ! Ah bah ils sont très pressés ! Comment vous faisiez alors ? Ah bah faut gueuler, tu prends le micro et tu fais assis ! Oui mais non ! Oui mais il t'avait pas encore vu au théâtre, c'est des stands d'innovation ! Non mais ils sont tous pressés de sortir, ils ont tous une correspondance, la famille machin... Bah oui ! Je comprends mais on ne peut se lever qu'après le dernier virage et quand on arrive au point du stationnement, c'est tout ! Mais alors maintenant ils plongent la cabine dans le noir pour que les gens restent assis voire allongés maintenant ! C'est-à-dire que dans l'avion... Qu'est-ce qu'il prend comme avion lui ? Des avions allongés ils vont pas bien ! Sur les longs courriers ça fait 3-4 fois, il fait beau, on est en plein jour et il te colle dans le noir, comme ça ils se disent les gens vont pas circuler ! C'est quand on dort ! C'est une interprétation ! C'est pour que les gens soient apaisés ! Voilà c'est ça ! Parce qu'il y a des halos de lumière qui rentrent et qui empêchent les gens de dormir ! C'est vrai, c'est chiant ! On fait tout pour le bien-être, désolé ! Moi je pense que si tout le monde restait assis, on sortirait beaucoup plus vite ! Non mais je trouve que les gens sont plutôt respectueux, c'est rangé par rangé ! Il y en a toujours un ou deux qui essaient de se glisser devant vous, de la rangée d'après à la rangée de devant, mais c'est de plus en plus rare ! Oui, maintenant ils se disciplinent les gens, ils font attention ! Mais vous savez, ne serait-ce que le moment où on débarrassait les plateaux, quand les gens avaient mangé ! Moi je sais que c'est désagréable d'avoir son plateau sur les genoux ! Mais quand je débarrassais une rangée, les trois rangées derrière, ils étaient déjà avec leur plateau comme ça ! Je leur disais, ma mère n'a pas fait d'amour avec une pieuvre ! Faut voir en même temps ! Il est peut-être temps de déconner quand même pour nous aussi ! Avec une première citation ! Tiens, une citation ! Or, une citation dont tout le monde connaît évidemment le sens, et ça arrive qu'on l'entende, mais on en a parfois oublié l'auteur ! C'est pour Christine Garrigue, qui habite en Haute-Garonne, que je tente cette citation donc à 300 euros ! À qui doit-on cette célèbre phrase ? Puisque ces mystères nous dépassent, feignons d'en être l'organisateur ! Ah, je crois que c'est Tallerand ! Pas du tout ! Monsieur G, c'est tout ! Là où c'est horrible, c'est que je me rends compte que je l'ai souvent cité en disant, comme dit Tallerand ! En fait, les gens, ils n'osent pas te dire, mais c'est pas Tallerand ! Alors, est-ce que c'est un homme d'église ou un homme de pouvoir ? Alors, homme d'église, non ! Donc, un décideur ! Un écrivain ? Un écrivain ! C'est Chateaubriand ? Pascal ! C'est après Chateaubriand, bien après Pascal ! C'est plus récent que ça ! En fait, puisque ces mystères nous dépassent, feignons d'en être l'organisateur ! Paul Valéry ? Pas Paul Valéry ! C'est la même époque ? Anatole France, non plus ! C'est début du 20ème ? Oh, il est mort en 1963 ! Ah oui ! Incroyable ! C'est pas l'autre là, comment ça s'appelle ? Il y a quelqu'un en 1963 qui disait feignons ! Il est français ! C'est pas Jean-Paul Sartre ! Jean-Paul Sartre, non ! Un homme politique ! Quand normalement on dit mort en 1963, ça devrait vous aider ! Ah, qui n'y dit ! Non ! C'est 62 ! C'est bon ! C'est vrai ! 62 ! Non mais 63, on parle de double mort souvent ! Ah, c'est Jean Cocteau ! Jean Cocteau ! Bonne réponse de Franck Ferrand ! Ça pourrait pas être Édith Piaf ! Eh oui, puisqu'on sait que Piaf et Cocteau sont morts la même année... Le même jour ! Le même jour, oui ! Enfin, pas tout à fait le même jour ! Non, à 24h des cas ! Pour dire la réalité, puisqu'on a triché sur la date du décès d'Édith Piaf ! Mais en tout cas, c'est bien Jean Cocteau à qui on doit, j'espère moi-même ne pas me tromper, monsieur Ferrand, mais j'ai mes sources là, devant les yeux, qui est effectivement Cocteau, qui aurait dit « Puisque ces mystères nous dépassent, feignons d'en être l'organisateur ». On lui doit aussi des phrases comme « Les miroirs feraient bien de réfléchir un peu avant de renvoyer les images ». Moi, j'aimais bien aussi « La superstition, c'est l'art de s'accorder avec les coïncidences ». Ah, ça c'est très très joli ! Moi, j'aimais bien aussi une de ces citations célèbres « Inconnu n'est jamais perdu ». C'est à quelle occasion qu'il a dit ça ? C'est de Cocteau, ça ? Je crois, je sais que j'ai dit. Je ne sais pas si c'est de Cocteau, mais on le dit souvent dans le Marais. Une autre citation pour Joël Givray. Madame Givray habite Bandol, qui a dit « On ne prête qu'aux riches, et on a bien raison, parce que les autres remboursent difficilement ». Ah, c'est bien ! C'est pas Talerand ? Non ! C'est français ? Ah, c'est français ! Il était aux grosses têtes ! C'est Jean-Yann ! Oui, il aurait pu être aux grosses têtes s'il fut vivant à cette époque. À le fond soleil ? C'est un des plus célèbres… Tristan Bernard ? Tristan Bernard ! Bonne réponse ! J'allais dire un des plus célèbres verbicrucistes. Ah oui ! Pour Noémie Bailly, qui habite Saint-Hilaire-de-Riez, en Vendée, qui a dit « À Hollywood, il suffit que vous alliez aux toilettes pour qu'on vous oublie ». Une femme ? Non, un homme ! Woody Allen ! Non, mais un homme toujours vivant ! Un réalisateur ? Alors, réalisateur ? Oui, je crois qu'il a réalisé un ou deux films, mais c'est pas ce qu'il a fait de mieux… Un acteur ? C'est surtout un acteur ! Un acteur ! Drôle ! Oh, drôle ! Pas forcément ! Pas forcément ! Non, il a joué dans… Clint Eastwood ? Peu de films comiques, d'ailleurs ! Toujours vivants ? Quand j'y pense ! Toujours vivants ! Une grande part ! Dans la fin de sa carrière, là, il a joué plus dans des comédies, mais au départ, c'était pas des comédies ! Ah, donc il est à la fin de sa carrière, il avait genre 70 ans ! Charles Sennégaard ? Non ! Il faisait des westerns ? Des westerns, il a fait ce qu'on appelle un nouveau genre de westerns, c'est même son premier succès ! Ils soudent ? Non, 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 non ! On va dire que ça a même marqué la fin des westerns américains ! Dustin Hoffman ? Dustin Hoffman ! Dustin Hoffman ! Bravo ! Excellente réponse de Valérie Mérès ! 88 ans ! Et si vieux que ça de ce purée, bah nous aussi on vieillit en fait, on se voit pas ! Et c'était évidemment Macadam Cowboy qui marquait la fin de ce qu'étaient les westerns, et ce qui devenait d'un seul coup un cowboy urbain évidemment ! Macadam Cowboy, c'est un des premiers premiers grands succès de Dustin Hoffman, qui après a tellement enchaîné les tubes ! C'est Tutsi ! C'était une comédie très 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 réussie, mais c'est vrai qu'il a joué plutôt des rôles dramatiques, que ce soit dans Rain Man, Kramer contre Kramer, les chiens de paille, Papillon, le lauréat, des hommes d'influence, et c'est vrai que plus récemment il était plutôt drôle, vous savez c'est dans les fameuses comédies avec Ben Stiller là, où il joue le beau-père ! Ah non ! C'est De Niro ! Robert De Niro ! Robert De Niro ! Il y a les deux ! Oui c'est vrai ! Absolument ! Pardon, mais il y a les deux ! Quand vous voulez reprendre le chef, faites attention à ce que vous dites ! Dans le troisième ! Parce que effectivement il y a De Niro qui joue le beau-père de Ben Stiller, mais le père de Ben Stiller… Ah oui ! C'est vrai ! Qui s'éthique c'est ? Ah oui ! Qui s'éthique c'est ? Je pensais pas à celui-là ! Qui s'éthique c'est ? C'est ce qu'ils ont fait ! Qui s'éthique avait raison ? C'est Laurent ! Vous n'avez pas volé ! Une question pour Gautier Julliard qui habite Chalandry, et puisqu'on parlait de la Saint-Valentin, la question qui vient porte sur Cupidon évidemment, dont tout le monde parle. Cupidon, son arc, son carquois, sa fleur, c'est qu'il tire les flèches ! Pourquoi vous vous barrez ? Ben non parce qu'il a un arc bandé, donc c'est le dieu de l'amour, c'est normal ! Exactement, le dieu de l'amour ! Vous connaissez ses parents à Cupidon évidemment ! Ah bah oui bien sûr ! Maurice et Madeleine ! Robert et Martin ! Alors commençons par là ! Quels sont les parents de Cupidon ? Zeus ! Non pas Zeus ! Junon ! Junon, non ! Vénus ! Vénus ! Eh ben c'est Aphrodite Vénus ! Vénus et ? Eh ben et Maurice ! Non ! Vénus et Apollon ! Et Apollon ! Apollon ! Apollon ! Vénus c'est la maman ! Alors le papa de Cupidon maintenant ! Non mais les hommes viennent d'eux et... Ah ! Mars ! Jupiter ! Alors Mars ! Mars ! Le papa c'est Mars, la maman c'est Vénus ! Mais d'où tenez-vous ça ? Ben comment ça je tiens ça ? De leur arbre généalogique ! Non mais ce n'est pas ça du tout ! Ah ben enfin voyons ! Non mais écoutez ! Il y a d'abord Chaos ! Chaos ! Et Eros ! Oui Eros je l'ai dit moi ! On sent que t'as fréquenté les salons de la vieille toi ! Parce que les gens t'es cultivé ! De toute façon... Ça fait très culpabilité ! De toute façon ça n'était pas la question ! Ah bon alors on s'est cassé pour rien ! Vous êtes cassé le Cupidon ! Vénus et Mars ont donc eu un fils qui s'appelle Cupidon ! Le petit Cupidon qui était là avec ses flèches en train évidemment de les distribuer qui ne grandissait pas ! Elle était inquiète maman Vénus évidemment ! C'était un âne jardin ! Elle était là, elle voyait son enfant qui ne grandissait pas ! Elle se dit mais comment ça se fait ? Elle est allée voir Témis ! Elle dit à Témis comment ça se fait qu'il ne grandit pas mon petit ! Alors là évidemment Témis lui a dit écoute il ne grandira pas tant que tu n'auras pas d'autres enfants ! Alors évidemment qu'est-ce qu'elle fait Vénus ? Elle donne un frère à Cupidon ! Et comment s'appelle le frère de Cupidon ? Apollon ! Ce n'est pas Apollon ! Mais en même temps vous savez, vous nous embrouillez la tête ! Abordant de choses ! Mais oui parce que tout de même il y a la mythologie grecque avant tout ! Alors vous prenez les noms… Là c'est la mythologie romaine madame ! Romaine c'est ça mais ça change tout ! Les noms ça change tout ! Oui parce que Vénus c'est Aphrodite ! Vénus c'est Aphrodite ! Oui exactement ! Robin Desbois ! Ah mais alors si c'était… Elle Pocora ! Attendez c'est le centaure ! Lui aussi il a des ailes, un carquois, des flèches et un baudrier ! Ah c'est Hermès ! Hermès oui ! Hermès ! Givenchy ! Cartier ! Attendez attendez ! On continue à le décrire Laurent ! On continue à le décrire ça bien ! Et en fait par cette jolie histoire les poètes ont voulu faire entendre que l'amour pour croître a besoin d'un retour ! Et le frère donc… Andropose ! Andros ! Andros ! Andros ! Non mais on n'est pas loin ! Ménos ! Non ! Mais pourquoi on n'était pas loin avec Andropose ? Parce que c'est pas loin ! C'est par opposition le frère ! C'est pas Epiméthée ! Non ! Thanos c'est la mort ! Et bah c'est le contraire de l'amour ! Vous dites c'est le contraire ! Non ! Il faut qu'il y ait deux… Vous voyez ? Ça se termine en Os ! Ça se termine en Os ! Alors Jumos ! Vaselinos ! Sexos ! Héros ! Ah non ! Qu'est-ce que tu as dit ? Héros ! Alors c'est pas Héros ! C'est Ramazotti ! Héros ! Et… Sexos ! Rhinô ! Rhinô ! Rhinôpharyngite ! Rhinôpharyngite ! Rhinôpharyngite ! Rhinôpharyngite ! Sa mère a donné à Cupidon un frère ! Bah oui mais… Pour qu'il puisse grandir ! Et c'est là qu'il a commencé à grandir ! Et effectivement ce frère… On l'appelle… Amos ! Par opposition ! Qu'est-ce qui est opposable à l'amour ? Ah bah tiens… Hénos ! Hénos ! Hénos ! Héfaïstos ! Hémos ! Divorce ! Divorce sauce ! Divorce sauce ! 50% sauce ! Aldutéros ! Vous vous reprendrez bien un peu de sauce ! Oui ! Pense au aliment Eros ! Brigidos ! Attendez ! La verse de l'amour… Ça termine en os vous avez dit ! Brigidos ! Est-ce que c'est la haine la verse de l'amour ? Christos ! Ah non ! Tu l'as dans l'os ! Mais non ! Vous avez dit Héros ! Oui ! Ce n'est pas Héros ! C'est pas loin ! Oui parce qu'on dit Héros et… Il vous reste 30 secondes pour trouver le nom du frère de Cupidon ! Prométhée non ! Prométhée et Prométhée ça c'est Lectoros ! Coléros ! Est-ce que ça commence avec un C comme Cupidon ? Ça commence pas comme un C comme Cupidon ! Ça commence avec un E ! Non mais c'est marrant parce que c'est vraiment brûlé ! Vous étiez tout près de la bonne réponse ! C'est près d'Héros ! On a dit Andros ! On a dit Héros ! D'abord Bernard Mabie ! Ensuite Ariel Dombal ! Andromakos ! Si les deux voulaient se rencontrer alors là… Oh qu'est-ce que j'aimerais ! Ça donnerait ! Mais tu vas leur dire… André-Ros ! André-Ros ! André-Ros ! Allez oui ! Dites Ariel ! Si jamais vous faites l'amour avec Bernard… Restez sur le dessus hein ! Bah sinon t'auras ta place à la crêperie hein ! 300 euros pour Gautier Julliard qui habite Chalandry et c'était Anté-Ros ! Anté-Ros ! Anté-Ros ! Par opposition à Héros ! Le frère de Cupidon s'appelle Anté-Ros ! Oui mais enfin tout ça est un peu flou ! Oh bah voilà où tu vas ! Non mais c'est vrai ! Parce que chez les Grecs… D'abord… Et bah allez vous y faire voir et qu'on n'en parle plus ! Il s'appelait Gabriel ! Et voici la question suivante pour Stéphanie Martin qui habite Lyon ! Il s'appelait Gabriel et à 15 ans il a perdu ses parents morts accidentellement à la suite de l'ingestion de champignons vénéneux ! On raconte toujours ça, on croit que ça n'arrive pas ! Bah oui ! Ça arrive parfois ! Mais qui est ce fameux Gabriel qui perdit ses parents à l'âge de 15 ans parce qu'ils avaient mangé des champignons vénéneux ? Est-ce que c'est un Italien ? Alors c'est pas Maznev ! C'est pas lui qui les avait connu ! C'est pas le héros du roman d'un tricheur de Sacha Guitry ! Pas du tout ! Non, c'est quelqu'un qui a vraiment existé ! Est-ce qu'il est Italien ? Ah il n'était pas Italien ! Il est devenu très célèbre ensuite ! Mais c'est vrai que là il était inconnu encore à cette époque ! Un écrivain ! Quand il a perdu ses parents qui ont péri à cause d'une ingestion de champignons vénéneux ! Pourquoi il n'en a pas mangé ? Ouais c'est ça, c'est vrai, il en avait mangé lui ! Ses 4 frères et sœurs ont été placés dans des familles d'accueil ! Lui il a débuté comme apprenti chez un marchand ! Alors je ne vais pas vous dire où et quoi et comment ! Il est devenu cuisinier ? Cuisinier ? Non ! Peintre ? Peintre ? Non ! Artiste ? Il a en tout cas laissé son nom lui aussi à la postérité ! Et il était ébéniste ? Ébéniste ? Non ! Non, il était architecte ? Architecte ? Non ! Français ? Français ? Non ! Américain ? Il était né ? Non, pas du tout ! Ah il est belge ! Il était né au royaume de Pologne, à Danzig actuellement ! Devenu Gdansk ! Et puis il est mort aux Pays-Bas, à la haie ! Il était artiste ? Artiste ? Non ! Philosophe ? Médecin ? Non, médecin, non ! Chercheur ? Chercheur, oui on peut considérer ! Mais qu'est-ce qu'on va en faire de ce mec-là ? Il veut rien faire ! Ni chercheur, ni médecin ! Il est chercheur ! Si, si, scientifique, chercheur ! D'accord, on lui doit donc quelque chose, une découverte ? Ah oui, oui, bien sûr ! Genre qui sauve des vies ? Ah oui, c'est... Alors qui sauve des vies... Oui ! Le thermomètre ? Alors le thermomètre ! C'est quel siècle ? C'est un truc qui se met sous le bras ! Ou ailleurs ! Ah oui, ou alors sous la langue ! Si j'ose dire, on se rapproche ! Le papier toilette, les chiottes ? La chasse d'eau ? Non mais... Comment il s'appelait ce Gabriel ? Enfin voyons... Ah... Vous brûlez ! Gabriel pour à lavement ? Mais non ! Gabriel... Gabriel Fahrenheit ! Gabriel Fahrenheit ! Bonne réponse ! Daniel Gabriel Fahrenheit, en 1724, a mis au point le premier thermomètre à mercure ! Avant ils étaient à alcool ! Il fallait secouer, tu te souviens, on faisait comme ça ! Et oui, et oui ! Et sauf que la même année, il y a un savant suédois qui s'appelait Anders Celsius ! Ah bah oui ! Il a mieux réussi Celsius ! Ça dépend où ! Ça dépend où ! Il a construit son propre thermomètre pour effectuer ses relevés météorologiques, et il a posé les bases d'une échelle centésimale entre le point de fusion de la glace et le point d'ébullition de l'eau, et voilà pourquoi on a toujours aujourd'hui les degrés Celsius et les degrés Fahrenheit ! C'est une excellente réponse de Monsieur Titoff ! Bravo ! Non, c'est bien ça ! Mais j'ai bien aidé sur le thermomètre ! Ah mais vous avez bien aidé sur le thermomètre ! Aujourd'hui vous qui avez des enfants, Isabelle, comment on leur prend la température ? Derrière l'oreille, c'est où ? Euh... non, maintenant il y a des thermomètres qu'on... comment dirais-je... Ah non, c'est dans le derrière, oui ! Si, 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 si ! Si, parce que je ne sais jamais si c'est sous le bras ! Il faut rajouter un degré... Un degré ! Voilà, mais oui, mais je ne sais jamais ! La vraie température, c'est dans les fesses ! C'est dans les fesses ! Ah oui, oui, oui ! Une vraie bonne température, c'est dans les fesses ! Oui, mais en fait, quelle est la température idéale ? Ça dépend pourquoi, Ariel ! Non mais la température idéale ! 37,2 ! 37,2 ! Voilà, et quand est-ce qu'on meurt ? Quand est-ce qu'on meurt ? Alors, quand on est à... Quand on commence à être à 20 degrés, c'est que là, déjà ça va mal, quoi ! Et même à 46, appelle ! 40, 46 ? Non, non, moi j'ai déjà eu 41 de fièvre ! Mais maintenant, on prend la température, je l'ai raconté, le week-end dernier, j'ai eu la chance d'aller en Italie, à Venise précisément, et quand je suis descendu de l'avion à l'aéroport, on m'a pris la température, et croyez-moi, ça a été très très rapide ! Où ça ? Et bien à l'aéroport ! Oui, non mais où, à quel endroit devant l'Anatomie ? Il a... Il y a tellement de passage qu'il appelle ça un aéroport ! Vous n'avez pas honte ! C'est une grande façon de raconter ces week-ends, quand même ! Non mais dans tous les aéroports italiens, tu demandes où s'entendier ! Mais non, là je peux vous dire, c'est un petit appareil, il y avait trois types avec une croix rouge, habillé en blanc... Ah oui, j'adore ! Et des bas noirs ! Chacun avec un petit appareil dans la main, hop ! Mais à peine, il vous touche même pas ! Non ! On n'y va pas alors ! Ça vaut pas le coup ! Laurent, tu peux exiger ! Tu peux exiger qu'il te touche ! Mais non, mais il vous touche même pas ! C'est sur le front ! C'est électronique, c'est électronique ! Ils passent ça devant le front, vous n'avez même pas le temps de venir ! Non ! Vous ne les voyez même pas arriver ! Pas qu'il y a quelqu'un qui vous fait ça devant le front, ils ont pris votre température, ni une, ni deux, sans que vous en rendiez compte ! Mais euh... Oh bah ça, ça arrive souvent ! Mais euh... Et alors, et si vous avez de la fièvre ? Ah bah j'avais pas de fièvre, donc... Oui mais si vous en avez, qu'est-ce qu'il se passe ? Bah j'en avais pas ! Non mais je parle pas ! Il parle tout à vous ! On dirait béni le chou ! Non ! Si vous avez pas de fièvre, on vous renvoie... Dites-moi, on n'a pas le droit au thermos ici ! Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Mais c'est ça ! Elle a un thermos ! Ah il y a une dame au premier rang, bah très bien justement ! Elle économise le plastique des bouteilles plastiques... Non non non, c'est un thermos en plastique ! Non mais on n'a pas le droit au thermos ! Parce que vous réglementez le premier rang maintenant alors ! Bah je suis patron du premier rang ! J'ai pris des options sur le deuxième rang déjà depuis quelque temps ! Mais qu'est-ce qui vous en gêne cette jeune femme bois dans une gourde ? Enfin... Oui, attention là ! C'est vieux qu'une gourde qui boit dans une gourde ! Et non pas l'inverse ! Cette jeune femme boit dans un récipient qui justement montre qu'elle est écolo parce que ça lui évite d'acheter des bouteilles d'eau... Ou alcoolo, parce qu'on sait pas ce qu'il y a dedans ! Et c'est pas... Et c'est pas un hôpital ici, voilà ! Oh bah... Faut que je demande à Fahrenheit ! Quels noms portaient les deux héros des lettres persannes de Montesquieu ? Oh la vache ! Odile ? Oh ! Ah non, je me rappelle, ils ont des noms à la question ! Il y a un Z ! Ah c'est impossible ! Il n'y a pas de Z ! Non, tu confonds avec Zadig ! Vous voulez les prénoms ou les noms de famille ? Les noms, les noms, ils ont que deux noms, deux petits noms ! C'est impossible ! Comment ça c'est beau ? C'est des beaux prénoms ? Ah, c'est des bons prénoms ! Rose ! On se souvient pas, on se souvient pas ! Ils écrivent à leurs amis... Qu'est-ce que c'est bien, les lettres persannes ! Oui, ils sont restés en Perse ! Ils sont 9 ans en France, ils écrivent Paris, les embouteillages... C'est une moquerie ! En réalité, ils se moquent des gens qui vivent les uns sur les autres en France, dans les immeubles, c'est très très drôle ! C'est exactement ça ! C'est des prénoms orientaux ? Ah bah oui, forcément ! Oui ! Abdel et Decalix ? Non ! Aladin ? Non ! Non mais ça, on le sait ou on le sait pas, Lolo ! D'abord, il n'y a pas de Lolo, ici ! Si, regardez Laurent ! Il n'y en a pas là non plus, remarquez bien ! Ah, Mehdi ! Il y en a un, au moins, que vous pourriez trouver, parce qu'il y en a un des deux, c'est comment dire... C'est un prénom qu'on connaît bien, voilà ! Mokhtar ? Mokhtar ? Non, non ! Il y a un des deux noms qui est un prénom d'une chanteuse célèbre... Rika ! Rika ! Très bien, Isabelle ! Il y en a un des deux qui s'appelle Rika ! Aucun souvenir de l'autre ! Un zaraï, alors l'autre ! Non ! Et l'autre est connu ? Pardon ? Et l'autre est connu ? Bah moi, je connaissais mieux le nom de l'autre que celui de Rika ! Est-ce que l'autre, on peut le retrouver par un autre moyen que notre immense culture ? Vous voulez avoir une sorte de charade ? Ah non ! Mon premier est une coutume... Us ! Us ! Et mon deuxième est une forme de nez ! Us crochu ! Us tarin ! Us tarin ! Us boisse ! Us patate ! Hugo ! Us trompette ! Us groin ! Us nazeau ! Us blaire ! Us blaire ! Mais je ne comprends pas ce qu'on cherche ! Pourquoi vous parlez du nez ? Us blaire ! Us bravo ! On ne parle pas du nez, on parle tout à fait normalement ! Pourquoi vous n'arrêtez pas de dire groin nazeau ? Mais on cherche une forme de truffe de nez... Ah ! Une forme de... Us truffe ! Us truffe ! Us bec ! Us bec ! Bonne réponse de Christine ! Bravo ! Us bec ! Mais c'est pas un nez le bec ! Pardon ! Ah si ! Us bec et Rika sont les deux persans qui écrivent à se rester là-bas. Les lettres persanes ont été publiées pour la première fois en 1721. Ces deux voyageurs persans, Us bec et Rika, racontent à leurs amis respectifs restés en Perse leur séjour à l'étranger. Pas seulement à Paris d'ailleurs, c'est dans toute l'Europe ! Mais ce qui est drôle c'est qu'évidemment Montesquieu se moque de nos civilisations à travers ce livre. C'est un bouquin hyper critique ! Elle est bien quand elle est prof ! Ah c'est génial ! Madame c'est quand la récré ! Non mais c'est une critique de nos sociétés ! Elle n'a plus le droit d'exercer son âge ! Ils avaient quel âge ces garçons ? Pardon ? Ils avaient quel âge à peu près ? Calme toi Stigui ! Ils sont allés bien ! C'est juste un livre ! Et ils ne sont pas sporonais ! Ils étaient juste compagnons ! Persans, ils sont persans, ça veut dire c'est leur origine ! Oui oui non mais... Mais pourquoi vous parlez des lettres persans là ? Pourquoi dans une émission comme ça... C'est bien de temps en temps de faire des questions culturelles ! Parce que c'est culture et... Voilà ! Et que c'est bien de se rappeler que les deux noms, on va voir si Stevie les a retenus, les deux noms des persans qui écrivent dans les lettres persans sont... Rika et Usbek ! Comment vous dites ? Rika, Usbek ! Rika et Usbek ! Ah c'est gravé à vie maintenant ! Non mais c'était au programme de toutes les... Ah oui ! Ah non moi j'ai pas eu ça à l'école ! J'ai eu Pépé la Boulange ! Vous avez eu ça vous ? Ah bah oui Pépé la Boulange ! C'est quoi ça Pépé la Boulange ? C'est un livre que j'avais lu, j'avais bien aimé d'ailleurs ! Mais qui a écrit ça ? Je m'en rappelle plus ! Oh bah alors ! Nous au moins... C'était pas écrit, c'était un colorier là ! Pépé la Boulange ! Pépé la Boulange ! Écoutez franchement ! C'est là qu'on voit quand même que l'Education Nationale en a pris un coup et que c'est pas d'hier ! Non franchement ! Nous au moins on a retenu que c'était Montesquieu qui avait écrit les lettres persans ! Pépé la Boulange ! Pépé la Boulange de qui ? De chez Puky ! Bah oui ! Jean-Pierre chez Puky qui est dans la Pléiade avec Pépé la Boulange ! Pépé la Boulange ! Non mais enfin Stevie ! Bah oui mais je me rappelle des poésies en revanche ! Ah oui d'abord ça t'a donné envie de lire, c'est le principal ! Oui mais voilà, je suis désolé, j'ai pas appris Montesquieu ! Mais sois pas désolé ! Ah non ! Il y a lu la suite, mais Mélamori tu l'as lu ou t'as lâché ? Tout le monde l'a lu ici ! C'est dingue mais qu'est-ce qu'il faisait ? Mais c'était au programme ! C'est insensé mais où j'étais ? J'ai gagné une idée mais ça va pas te plaire ! Une question pour Alexandre Moji qui habite Bordeaux. Je vais vous faire écouter maintenant un extrait de la… Je vais parler comme sur France Musique. Un extrait de la symphonie numéro 4 en si bémol de Beethoven. Dix-neuf candidats pour un concours de chefs d'orcaire. En plus il m'en a parlé ! Pendant une semaine, venus du monde entier, ils vont manier la baguette à Besançon… Sauf le candidat japonais qui viendra avec une fourchette ! Bah ne croyez pas ça ! Non mais Rachel, elle connaissait la réponse ! Les japonais sont plus nombreux que les français, il n'y a que deux français dans le concours, une majorité de japonais qui se sont inscrits, l'Asie est très représentée, neuf artistes sur vingt, je ne sais pas pourquoi j'ai dit dix-neuf d'ailleurs ! Ah les nazis sont mélomanes ! Il y en a déjà un qu'à jouer en fait ! Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'ils jouent tous le même morceau ! Et que ça désavantage les quelques derniers, parce que le jury va en avoir ras-luc de ce morceau à la fin du concours ! Ils vont dire c'était pas bon, c'était très mauvais ! Mais c'est long en plus ! Ce qui est étonnant, c'est une spectatrice qui dit ça, c'est qu'elle s'appelle Nathalie, elle est interrogée par Philippe Santerre, correspondant du Parisien à Besançon, et bien qu'est-ce qu'elle dit cette dame ? Elle dit « Ce qui est étonnant, c'est que même moi qui n'y connais pas grand-chose, je parviens à entendre des différences évidentes selon le chef qui dirige le même morceau ! » Non, c'est une fois de l'accordéon, une fois un orchestre ! Elle demande si la composition est de donner des mêmes musiciens ! Si on veut que ce soit juste, évidemment, ce sont les mêmes musiciens ! Il y a des sensibilités différentes, et le chef qui a Parkinson, c'est pas du tout le même résultat ! C'est la différence de la conduction des musiciens en fait ! Mais ils ne peuvent pas changer le rythme, la mélodie, etc... Vous voulez dire la conduite des musiciens, non ? On dit conduction ! Oui, quand ils brûlent, c'est la conduite ! On va le dire maintenant ! Je vais vous dire, j'ai eu un doute ! Jean le Poulain aurait dit ça ! Moi j'aurais dit le conductage, mais bon ! Non, non, non ! Il n'y a plus de conducteur dans les orchestres maintenant ! Est-ce qu'on peut vérifier ? On va dire la direction ! La direction ! Mais qu'est-ce que ça veut dire conduction ? Regarde-moi ! Tu n'as pas tort, tu n'as pas tort ! Transmission de la chaleur de l'électricité ! Non, non, non ! Est-ce qu'il y a un autre sens ? Non, on dit direction ! Voilà ! Je ne sais pas quoi ! Je suis vraiment désolé ! Tu sais qu'ils cherchaient quelqu'un à la RATP pour ne pas conduire les bus ! Oui, oui ! Non, c'est vrai, tu as raison ! La conduction est thermique ! C'est un mode de transfert thermique provoqué par une différence de température entre deux régions d'un même milieu ou entre deux milieux en contact ! En tout cas, on ne dit pas conduite ! Claude-François qui était un très bon conducteur ! Conducteur ! Ah bah oui, la conduction, ça marche très bien ! Meilleur conducteur que Sacha Distel en tout cas ! En tout cas, il a eu le prix Nobel lui ! D'ailleurs, son fils Yann François dont on a parlé est conducteur de bus ! Au Cursal de Besançon dans le Doubs en tout cas ! On va pouvoir assister effectivement à ce concours incroyable entre différents maestros ! Mais c'est quoi le titre ? Il gagne quoi ? J'ai pas compris ! Meilleur chef d'orchestre ! De quoi ? De Besançon ? Non, pas de Besançon ! Du monde ? D'Europe ? De quoi ? Le concours international de jeunes chefs d'orchestre ! C'est la 58ème édition de ce concours qui a été créé en 1951 ! C'est organisé tous les deux ans ! Et donc voilà pourquoi ils vont se succéder les 19 ou 20 chefs d'orchestre et jouer tous le même morceau pour qu'on puisse comparer leur conduction ! La question concerne cette fois un abbé ! Un abbé qui s'appelait… Prédat ! Non ! Qui s'appelait Gabriel Irénée Séraphin Lambert ! Je crois que c'était Séraphin Lampion ! Non ! L'abbé Lambert qui fut d'ailleurs… Et c'est assez rare parce que… Mère d'orant ! C'est dingue ! Excellente réponse de Pierre Bénichoux ! Applaudissements ! L'abbé Lambert était effectivement maire d'orant ! Il a été élu en 1933 maire de cette ville française à l'époque et algérienne surtout ! Et d'ailleurs on le verra ce maire en soutane ! Il portait la soutane ! Il fallait oser évidemment à Orant ! Il portait la soutane là-bas ! On verra ça dans le documentaire « Les vies » d'Albert Camus qui sera diffusé mercredi 22 janvier prochain sur France 3. Moi j'ai vu le documentaire, c'est très intéressant parce qu'on voit des images très rares d'Albert Camus et il voit effectivement le maire d'orant ! Vous l'avez connu ce maire d'orant ? – Non mais je l'ai connu parce que de réputation ! Il avait une grande soutane, il avait beaucoup de maîtresses, il promettait que l'eau qui coulerait du robinet serait de l'eau douce et non pas de l'eau salée comme ça a été pendant 200 ans en Algérie et en même temps il avait un journal très sympathique qui s'appelait l'Anti-Juif ! – Ah oui, quand même ! – Ah oui, c'est orienté ! – Non, c'était un garçon sympathique ! – Ah mais dis donc ! T'étais abonné ? – Non mais j'étais souvent dessus ! – Enfin un journal qui parlait de vous ! Pour Pauline Cap qui habite Pugeot dans le Gard, la question concerne la Corrida de Houille ! – Aïe ! La Corridaouille ! – Il y a une polémique qui est née des résultats de la Corrida de Houille ! – C'est où Houille ? – Ah ben c'est dans les Yvelines ! – Ça fait pas du tout la région des Corrida ? Est-ce que c'était vraiment une Corrida ? – Ah ben la Corrida de Houille, ça n'est pas une Corrida ! C'est ainsi qu'on appelle une manifestation sportive et manifestation sportive dont les résultats prêtent à polémique ! Pour quelles raisons ? – Est-ce que c'est le genre de sport un peu crétin ? – Pas du tout ! Pas du tout ! Et croyez-moi, vous allez en entendre parler là pendant plusieurs jours ! – Il y a des animaux dedans ? – Il y a aucun animal là-dedans ! C'est pas la seule compétition autour de laquelle la polémique est née ! Mais entre autres, c'est lors de cette Corrida de Houille qu'on s'est aperçu qu'il y avait un problème ! – Une course à pied ? – Une course à pied, oui ! – Ah ! – À pied mais avec quelque chose en particulier ! – Comment ça ? – Il y avait des courses sur des fauteuils de bureaux ou en talons aiguilles par exemple ! – Mais pourquoi vous voulez réduire cette compétition, la Corrida de Houille à une manifestation ridicule alors que c'est une vraie compétition sportive ! – Oui d'accord ! D'accord ! Mais c'est pas une Corrida ! Ça c'est vrai monsieur Bédic ! – Et le problème était posé par le prix qu'on reçoit après ? – Non ! Les résultats ! – Est-ce que la longueur… – Ah ! Et quelqu'un s'est dopé ! – Dopé, non ! – Des frères siamois ont gagné ! – Et comment on fait quand des frères siamois gagnent une course ? – Mais justement, le problème que ça pose ! – Ah ben j'imagine ! – Quelqu'un est arrivé sous, quelque chose comme ça ! – Pas du tout ! – Il y a eu de la triche ! – Et il n'y a pas qu'à la Corrida de Houille que ce problème évidemment a eu lieu ! Ça a eu lieu aussi au dernier marathon de Paris, autant vous dire ! Et ça fait un petit moment qu'on s'interroge ! – Ah ! C'est les godasses ! Non, c'est pas les godasses Nike ! Avec le ressort qui vous font aller plus vite ! Et les gens ils battent tous les records ! – Bonne réponse de Franz Olivier Gisbert ! – Ah ouais ! Les marathons, tout ça, ça change tout là ! – Les chaussures qui font scandale ! C'est deux pages dans Le Parisien aujourd'hui ! Et oui, il y a à l'intérieur de ces nouvelles chaussures une plaque et même parfois plusieurs plaques en fibres de carbone – Oh ! Alors d'accord, je le fais pas alors ! qui sont glissées dans la semelle avec une mousse d'air ! C'est une évolution technologique qui fait que par exemple il y a un marathonien qui est passé sous la barre mythique des deux heures du marathon ! – Non ! – À l'époque, on a entendu parler de ça, on savait pas que c'était grâce à ces chaussures ! – Mais en intraveineuse ! – Quoi en intraveineuse ? – La mousse dans les chaussures ! – Non, pas en intraveineuse ! C'est des jolies chaussures roses d'ailleurs ! Alors attention, tout le monde ne peut pas courir avec ses chaussures ! – Les cul-de-jacques ! – Non ! Non, il faut savoir que c'est quand même des chaussures avec coussin d'air dans les semelles, comme si vous aviez un ressort ! – Élise ! – Qui fait qu'il faut quand même être habitué à courir, comment vous dire, sur l'avant des pieds ! Elle coûte 275 euros ! – Ah quand même ! – Il y a déjà une sélection par l'argent ! – Tiens, je bois un peu de Perrier ! – Vous êtes surprise par Monsieur Bénichoux ? – Il est surprenant, oui ! – Vous avez remarqué ! – Tu vas être encore plus surprise tout à l'heure ! – Je vais avoir une surprise de taille ! – Ah non ! – Une famille célèbre a quitté la ville de Lambal au XVIIIe siècle pour traverser l'Atlantique ! Et d'ailleurs, un des descendants de cette famille de Lambal est devenu très célèbre dans le monde entier ! De qui s'agit-il ? – Rockefeller ! – Rockefeller, non ! – Dupont de Nemours ! – Dupont de Nemours, non ! – Alors celui qui a le musée à son nom et qui est mort sur le Titanic… – Il n'y a pas de musée à son nom, croyez-moi ! – Trompe ! – Trompe, non ! – Louvre ! – Attention, j'ai dit qu'il traversait l'Atlantique ! J'ai pas forcément dit qu'il allait aux États-Unis ! – Ah, il était là au Canada ! – Ah, il s'est échoué ! – C'est toute une famille qui a quitté Lambal pour partir au XVIIIe siècle et traverser l'Atlantique ! – On parlait au Brésil, Nespresso ! – Nespresso ! – Jean-Louis Nespresso ! – Oui, Jean-Louis Nespresso ! – Ben oui, il y avait deux fils, il y avait Voluto, Ristretto ! – Ils sont partis en capsule ! – Absolument ! – J'étais très en exprès, ça ! – Non mais alors, la famille en question porte évidemment un nom très français, sauf que c'est un de ses descendants qui est devenu célèbre ! Là, je vous parle d'une famille qui a quitté Lambal au XVIIIe siècle, et c'est évidemment au XXe siècle qu'un des descendants de cette famille, mais qui portait toujours ce nom très français, est devenu très célèbre ! – Qu'est-ce qu'il est dit ? – Amérique du Sud ? – Amérique du Sud, oui ! – Ah, c'est un ancien Asie alors ? – Un ancien Asie, non, mais pas loin quand même ! – Ah ! – Et j'ignorais, pour tout vous dire, qu'il avait des origines bretonnes, et surtout des origines qui venaient de la ville… – Pinochet ? – L'Embal dans la Côte d'Armor ! – Pinochet ? – Pinochet ! Augusto Pinochet ! Bonne réponse de Florian Gazon ! – C'est pas vrai ! – Mais dis-moi, comment est-ce qu'il t'a découvert que c'est Pinochet, chéri ? – Ben ça fait français Pinochet, quand tu y penses finalement ! – Ben c'est vrai, Pinochet, il n'y a pas plus français comme nom ! – Pinochet, il n'y a plus rien ! – Pinochet, il faut voir ! – En tout cas, on ignorait quand même, vous voyez, à la faveur, si j'ose dire, à la défaveur de cette affreuse gifle, c'était pas un geste évidemment qu'on peut, comment dire… – Cautionner ! – Cautionner ou encourager, mais à la faveur de cette gifle, et bien voyons, on apprend que la famille Pinochet est partie de l'Embal dans les Côtes d'Armor ! – Donc c'est vraiment une ville dangereuse ! – Ah ben oui, vous vous rendez compte ? – Non mais Pinochet, disons, disons, c'est loin pour arriver au Brésil, le son ! – Elle a un rire qui arrive toujours 30 ou 40 secondes après la blague ! – C'est pas important ! – Elle est étrangère, c'est normal ! – C'est son charme ! – Ah oui, vous trouvez ? – Ah oui, elle a un charme fou ! – Ah oui ! – Vous dites elle est moche, elle est moche, d'accord ! – Mais qu'est-ce que ça peut foutre avec un tel charme ? – Elle jouit le lendemain ! – C'est sympa pour le suivant ! – Ouais ! – Attends, j'ai pas commencé ! Non mais c'est un orgasme d'hier que j'avais à finir ! – Bah tu déconnes, mais quand j'étais jeune, j'ai une copine qui m'avait dit qu'avec sa première relation sexuelle, elle avait joui le lendemain chez le coiffeur ! – Ah oui ! – C'est ça ! Chez le coiffeur ! – C'est comme la femme qui appelle son généraliste, elle dit j'ai pas oublié ma petite culotte chez vous ! Il dit non ! Ah bah elle dit ça doit être chez le dentiste ! – Direction fruge pour cette question ! Fruge, c'est dans le Pas-de-Calais ! – Et c'est là-bas qu'il y en a le plus, le plus de quoi ? – C'est des gens ? – Des gens, non ! – Des crustacés ? – Des crustacés ? – Non, des animaux, non ! – C'est là qu'il y en a le plus ? – Des plantes ? – Ce qui veut dire qu'il y en a partout ailleurs en France quand même ? – Partout, non, mais il y en a ailleurs en France, mais c'est à Fruge, dans le Pas-de-Calais qu'il y en a le plus ! – Est-ce que c'est des plantes endémiques ? – Des plantes quoi ? – Endémiques ? – Non ! – C'est des arbres ? – Des arbres, non ! – C'est sur la plage ? – C'est pas sur la plage ! – Est-ce que c'est quelque chose qui se mange ? – Non, du tout ! – Des vélos ? – Des vélos, non ! – C'est minéral ? – Ce n'est pas minéral ! – Est-ce que c'est quelque chose de fabriqué ? – Oui ! – Ah ! – C'est là qu'il y a plus de vélibes ? – Non ! – De girouettes ? – De girouettes, non ! – Ah ! C'est des éoliennes ! – Des éoliennes ! Bonne réponse de Michel Bernier ! Comment vous savez ça, Michel ? – Parce que j'ai suivi un reportage, je crois qu'il y a un endroit où c'est classé, je crois, et donc le problème c'est que quand on élargit la photo, on voit des éoliennes, et que je crois que c'est un des endroits où il y en a le plus ! – Alors, ce n'est pas à Fruges, cet endroit ! – À Fruges, c'est là où il y a le plus d'éoliennes en France, le plus grand parc éolien, 70 éoliennes, c'est le plus grand ensemble éolien terrestre de France, dans les collines de l'Artois, dans le nord Pas-de-Calais, et c'est vrai qu'il y a un sénateur qui vient de faire passer une proposition de loi au Sénat, mais ça n'a pas encore été voté à l'Assemblée nationale, qui dit qu'il faudrait que les éoliennes soient plus espacées des monuments historiques, plus de 10 kilomètres d'un monument historique, sauf qu'il y a des monuments historiques partout ! – Alors ça signifierait la mort d'éoliennes ! – Il faudrait les enterrer ! – L'éolienne ? – Ah oui ! – C'est pas une bonne idée Bernard, parce que l'hélice aurait plus de difficultés à tourner ! – Moi je suis pas contre, moi je trouve ça assez joli ! – Parce que vous n'en avez pas dans votre jardin ! – C'est pas vrai, quand j'étais petit j'achetais le petit truc là ! – Il paraît que ça fiche la maison en électricité ! – Ah mais vous savez qu'on peut s'équiper d'éoliennes très légères, qu'on place dans le jardin ou dans la maison ! – Exact ! – On doit payer moins d'impôts quand on a une commune avec des éoliennes ! – Exact ! – C'est comme les centrales atomiques ! – Enfin dans un autre genre ! – Bah oui, tu as remarqué que dans les bleds où il y a des centrales atomiques, ils ont 3 piscines, 12 patinoires… – Mais ils ont aussi 6 bras et 4 oreilles ! – Ah mais tout est multiplié ! – Ils vont pas vivre longtemps ! – Non mais c'est joli les éoliennes ! Moi quand on est en TGV et qu'on voit des champs au loin, je trouve pas ça moche ! – C'est pas dégueulasse ! – Bon c'est aussi comme les panneaux solaires, il y a des gens pour, des gens contre, qui disent que c'est moche ! – Comment vous êtes chauffé chez vous Ariel ? – Les panneaux solaires ? – Ça m'intéresse alors comment vous êtes chauffé ! – Mais par je crois la ville de Paris ! – Oui non ! – La ville de Paris qui ne chauffe que Ariel ! – Oui ! Allo oui c'est la ville de Paris à la Pareil ! Vous êtes chez vous ? Bah on peut y aller alors ! – Allo Henri Delgaux ! J'ai un petit peu froid aujourd'hui ! Est-ce que je pourrais avoir un petit peu de chauffage ? – Allo Anne ? Oui c'est Arlette ! Oui j'arrive chez moi là ! Tu peux brancher le truc ? Oui ! Dans 5 minutes ! – Allo ! – Mais non je vous demandais… – Je n'ai plus d'eau non plus ! – Je vous demandais Ariel si vous aviez une chaudière, si vous étiez au gaz, à l'électricité, si c'était d'échauffage d'un point, une cheminée, j'en sais rien moi vous voyez ! – Non, il y a une cheminée, mais il y a des corneilles qui sont venues s'installer en haut de la cheminée ! – Ah ! – Non mais c'est vrai ! – Et alors que vous ne faites plus de cheminées, pour ne pas brûler les corneilles ! – Oui, un nid de corneilles ! – Et bon, vous savez le son… – Vous avez des radiateurs, il y a bien des radiateurs chez vous quand même ! – Oui il y a des radiateurs ! – Ah voilà ! – Mais oui, comme dans tous les appartements de Paris ! – Mais non ! – Relié à la mairie de Paris ! – Ma question, ma question chère Ariel, c'était de savoir si c'était au gaz ou à l'électricité ! – Il faudrait qu'elle appelle le maître d'hôtel ! Madame n'est pas au courant de tout non plus ! – On va savoir, c'est simple ! Est-ce que vous purgez vos radiateurs de temps en temps Ariel ? – Mais est-ce que vous, vous savez le faire ? – Ah ben si bien sûr ! On desserre au bout, on met un petit saut… Et puis ça fait… Il faut purger de temps en temps Ariel, je vous jure ! – Oui mais pas si c'est des électriques ! – C'est ça, voilà ! – On préfère vous prévenir ! – D'où ma question ! Est-ce que c'est électrique ou est-ce que c'est au gaz Ariel ? – Mais ce n'est pas au gaz quand vous faites le truc quand même ! – Non ! – Mais pourquoi ? Les anciens radiateurs c'est au gaz ! – Comment ça c'est au gaz ? – Ceux qui sont les… – Radiateurs à eau ! Ils s'appellent d'alimenter pour une chaudière au gaz ! – C'est une chaudière au gaz et les radiateurs sont avec de l'eau qui chauffe grâce au gaz ! – Il va y avoir des explosions cette nuit, dis-donc ! Les gens qui vont tripoter leur chaudière… – Je ne sais pas maître d'hôtel mais je ne m'y connais pas beaucoup mieux qu'elle en radiateur ! – Pour peut-être une éolienne dans ton salaud ! – Vous me ferez plaisir Ariel, vous vérifierez ce soir en rentrant, vous allez voir votre radiateur et vous me direz ! – Non mais ils vont avoir un choc à la maison ! – Mais non ! Elle va mettre deux heures à les trouver ! – Oh non ! – Je voudrais purger ! – James, pourriez-vous me dire où il y a des radiateurs ? – Non non, mais mon maître d'hôtel s'appelle Harry, je l'adore ! – Ah oui ! – Et je vais lui parler de cette histoire d'absolument ! – Ah oui ! – I won't purge you ! – Cette semaine on célèbre les 60 ans de l'assassinat du 35ème président des États-Unis, John Fitzgerald Kennedy, c'était effectivement il y a pile 60 ans aujourd'hui, à Dallas, que dans sa voiture Kennedy fut abattu, mais ce n'était pas le premier président américain assassiné en cours de mandat ! Pouvez-vous, je vais pas vous demander les trois autres, il y en a eu trois autres avant Kennedy ! – Lincoln, oui ! – Abraham Lincoln s'en fait un, mais c'est le plus facile ! – Tate ! – Comment vous dites ? – Tate ! – Alors je vous en demande un autre, pas les deux autres, mais au moins un autre sur les deux qui restent ! – Mais assassiné, mort ! – Oui, assassiné, ça veut dire mort ! – Non mais c'est pas ça, il y a Reagan qui a été… – Il n'est pas d'une mort naturelle quoi ! – Reagan, on lui a tiré dessus, mais il n'en est pas mort ! – Oui, il n'en est pas mort ! – Alors je me souviens… – Il n'y a pas un Roosevelt ? – Non ! – Non, c'est avant, c'est au 19ème ! – Alors il y en a un qui a été assassiné quelques mois après son élection, assassiné par un avocat déçu de s'être fait refuser un poste au sein de l'administration américaine ! À quoi ça tient ? – La frustration, c'est terrible ! – Vous vous rendez compte, c'est terrible ! – Celui-ci, il a été tué en 1881, vous voyez ? – Ah oui ! – 120 jours après sa prise de fonction ! C'était le 20ème président des Etats-Unis ! – Ah, le 20ème ! – Tous ces indices qui servent à rien ! – Il a un nom de chat, si ça peut vous aider ! – Ah ! – Félix ! – Félix Faure ! – Ah non, pas Félix Faure ! – Un nom de race de chat ou de nom qu'on donne à un chat ? – Alors un nom de chat vedette ! – À Tom ? – Tom and Jerry ! – Et de chat vedette américain en plus ! – Ah ouais, oh là là ! – Ah ! Garfield ! – Bonne réponse de Vincent Demière ! – Ah ouais ! – Bon fort ! – Exact, c'est Garfield ! – Mais c'est pas quand vous avez dit le chat, je trouvais ! C'est quand vous avez dit sympathisant sudiste ! – Non, ça c'était Linton ! – Oh l'escroc ! – Alors, Garfield, Lincoln et l'autre ? – Ah le troisième, enfin celui qui est d'ailleurs le troisième dans l'ordre, c'est bien ça, avant Kennedy, c'était un William McKinley qui lui a été assassiné par un anarchiste, William McKinley, et lui ça s'est passé le 6 septembre 1901 pendant sa visite à une salle de concert construite à l'occasion de l'exposition panaméricaine de Buffalo, il serre la main des visiteurs dans le public, et là il est abattu à coups de pistolet par un anarchiste, il va mourir 8 jours plus tard, on est en 1901, c'est le troisième président des Etats-Unis, assassiné pendant son mandat avant Kennedy, – Depuis ça s'est arrangé, il n'y en a pas eu d'autres… – Ça se fait plus, ouais… – Ça se fait plus… – Il y a eu quand même des… – Ça se fait plus trop… – Il y a eu l'autre Kennedy… – Biden a l'air très abattu ! – Mais il n'y en a pas ! – Alors je dirais pour le troisième, McKinley… – Et bien c'est une bonne réponse de François Berlian ! – Bravo ! – Une question que je me suis toujours posée, que je pose sur grosse tête… – Je vous en prie Monsieur Dodien, vous êtes ici, chez vous ! – Merci Monsieur Riquier ! – Pourquoi, comment elle s'appelle, Jackie Kennedy ? – Pourquoi, au moment de l'attentat, on la voit, les images, on la voit se précipiter sur le capot arrière ? – Oui ! – Elle veut rattraper le morceau du crâne de son mari… – Ah bon, c'est ça qu'elle fait ? – Qui a sauté avec la deuxième balle… – Bah oui, ça peut toujours servir ! – C'est un réflexe… – Elle aimait la cervelle ! – Et alors maintenant, on dit qu'il y a un tireur français… – Oui, exactement, on dit ça ! – Alors ce qui est terrible pour l'écrivain qui est mort le même jour, c'est qu'évidemment, sa mort est passée inaperçue ! – C'est Aldous Huxley ! – Oh là, il est fort Barbier ! Excellente réponse de Christophe Barbier ! – C'est une vraie malédiction, parce que c'est l'homme qui a écrit Le Meilleur des Mondes, c'est un écrivain très connu, évidemment personne n'a parlé de lui dans la presse, le lendemain on ne parlait que de Kennedy, et c'était déjà arrivé dix ans plus tôt, à un compositeur soviétique très connu, Prokofiev, qui est mort le même jour que Staline ! – Exact ! – Et on n'a pas parlé du tout de la mort de Prokofiev ! – Aldous Huxley, l'écrivain auteur du Meilleur des Mondes, est mort le même jour que l'assassinat de Kennedy à Dallas, et donc effectivement sa mort est passée inaperçue ! Déjà qu'il avait raté sept fois le prix Nobel de littérature, le pauvre Aldous Huxley, effectivement c'était pas le Meilleur des Mondes pour lui, mais ça reste évidemment un écrivain qu'on lit encore aujourd'hui, même à l'école ! Moi j'ai lu Le Meilleur des Mondes à l'école ! – Oui oui, pas aujourd'hui ! – Pardon ? – Oui, pas aujourd'hui ! – Vous avez fait un oxymore dans la phrase ! On le lit encore aujourd'hui, moi à l'école ! – Bah je me vois encore gamin ! J'ai oublié, c'est vrai que vous avez raison, ça fait 45 ans que je vais écrire à l'école ! – Bah non mais je suis allé à l'école tard ! Voilà ! J'ai fait des études, monsieur Daniel ! – Ah bon oui, vous faites bien de le dire ! – De comptabilité ! Heureusement que monsieur Barbier est là, en tout cas pour apporter son savoir à cette émission, car effectivement Aldous Huxley, l'auteur… Vous avez lu Le Meilleur des Mondes, vous Dodwick ? – Non ! – Vous voyez qui c'est Aldous Huxley ? – Bien sûr, il est mort en même temps que Kennedy ! – Le lendemain, le lendemain ! – Il apprend vite, le petit ! Ah, je voudrais maintenant vous parler d'Aldo Mathione et de Daniel Auteuil ! Quels points communs ont ces deux acteurs ? – Ils sont morts le même jour ! – Non, c'est une question pour Philippe André-Annie ! Aldo Mathione et Daniel Auteuil ! – Ils ont incarné le même rôle, mais dans deux pays différents ! – Oui, dans les sous-doués ? – Absolument ! – Dans les sous-doués ? – Dans les sous-doués, non ! – Ils ont tourné en maillot de bain ? – Non, j'aurais pu ajouter Jean-Louis Barreau d'ailleurs ! – Ah ! – Des personnages qui viennent d'un livre ! – J'aurais pu ajouter aussi… – Un mafieux ? – Non, 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 non ! Gérard Roury, j'aurais pu ajouter dans la liste ! – Bruno Solo aussi ! – Ils ont joué Napoléon ! – Et ils ont joué Napoléon ! – Ah oui ! C'était sûr ! – Mince ! – Ah ! – C'est la seule chose que j'avais révisée aujourd'hui ! – Gérard Roury l'a joué Napoléon ? – Gérard Roury a joué Napoléon ! – Ah oui, ça oui ! – Mais Aldo Mathione, j'avais pas ! – Oui, moi non plus ! – Alors Aldo Mathione, je vais vous dire, c'est dans un film qui s'appelait Napoléon et… Ah non, ça c'est Daniel Auteuil, pardon, je les confonds toujours ! – Daniel Auteuil a joué dans Napoléon et moi ! Et non, le titre du film avec Aldo Mathione, c'est un peu plus particulier, c'est La Grande Débandade ! – Et ça, c'est pas Jean-Louis Barreau qui joue dedans ? – La Grande Débandade, au début du film ! Mais comme son titre l'indique, on pouvait plus l'appeler Jean-Louis Barreau à la fin ! Alors… Vous auriez pu jouer Napoléon, François Berléand ? Il vous voit bien en Napoléon ! – Non, je suis trop grand ! – Par contre, j'ai joué dans un film qui s'appelait L'Otage de l'Europe ! – Oui ! – Donc Napoléon a été interprété par Roland Blanche, et moi je jouais le Général Montolon ! – Ah bah oui, je l'ai Roland Blanche dans ma liste, dans les B, devant Charles Boyer et Marlon Brando, mais il y a tellement d'acteurs… – Pierre Mondy, ça ! – Ils les ont classés par ordre alphabétique ! – Pierre Mondy, oui ! – Oui, Pierre Mondy, mais il est dans les M, vous voyez Pierre Mondy ! Je peux vous donner les M ! Aldo Mathione, Robert Manuel, Daniel Mesguich et Pierre Mondy ont joué Napoléon ! – Alain Chabat aussi ! – Alors, vous les laissez, je vous donne l'essai ! – C'est dans l'essai ! – Roger Carrel, Alain Chabat, Patrice Chéreau, Christian Clavier, Roger Coggio, Jean-Laurent Cochet, Grégoire Collin ont joué Napoléon ! – Eh bien moi j'ai joué Montolon dans la dernière salve de Jean-Claude Briseville ! – Non, vous ne demandez rien ! – Ça me fait un point commun avec François Barléans ! – Pourquoi ? – Quand même ! D'avoir joué Montolon ! – Moi j'ai joué Montolon ! – Oui, moi aussi ! Dans la dernière salve de Jean-Claude Briseville ! – Ah, la compétition de quéquettes ! – Bah il y a deux noms ! – Bah attendez, c'est pas rien pour moi ! – Moi j'ai joué Montolon plus long ! – Moi est-ce que quelqu'un peut m'expliquer la hype qu'il y a autour de Napoléon ? En vrai, parce que moi c'est quelque chose que j'ai jamais compris ! – Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer ce que ça veut dire la hype ? – C'est vrai que vous n'étiez pas là hier, mais c'est un peu grâce à vous ce succès des grosses têtes ! Non, c'est vrai, vous y êtes pour beaucoup ! – Bon, Ariel Dombal aussi ! – Oui, Ariel Dombal aussi ! – Oui, enfin plus modestement ! – Et Laurent Baffi et Chantal Lazzou ? – Pierre, les gens en profitent parce qu'ils savent qu'ils ne l'auront pas très longtemps ! – Avec ses grands froids ! – C'est quand même un personnage qui compte ! Moi j'en entends beaucoup parler ! – Tu veux que tu le fasses bouffer le camp même ? – Je remarque quand même, depuis qu'on a monté, c'est depuis que Jean-Philippe est là ! – Oh, et c'est tout à l'heure au bistrot, il y avait trois derrière moi, il y en avait que pour Jean-Philippe et Jean-Seine, je suis parti ! – C'est vrai qu'il est trop populaire ce Jean-Philippe et Jean-Seine, ça veut dire qu'il y avait quatre au bistrot ce matin ! – Dans les Ardennes, vous avez le même accent que Jean-Philippe ? Non, pas du tout ! – Non, on a un accent un peu, on fait les A en O en fait, un peu… D'ailleurs Jean-Marie Bigard avait fait un sketch un peu là-dessus, il disait « Les cocos, deux cocas, je vais prendre un coca », on a un accent un peu comme ça ! Moi j'ai travaillé pour le gommer cet accent ! – Ah c'est vrai ? – J'ai travaillé avec un prof pour essayer de gommer cet accent ! – Vous voulez dire que lui Jean-Philippe fait exprès de garder cet accent à la con ? – Ah moi aussi je gomme ! – Ah oui ? – Ah c'était pire avant ! – Et là, je sens que je progresse ! – Non, vous en rajoutez depuis que vous êtes devenu humoriste ! Je ne peux pas croire qu'à bord de l'avion vous parliez comme ça quand même ! – Ah si, je parlais ainsi ! Ah si, mais ils aimaient bien ça les gens finalement ! – Ah oui ? – Parce que ça te rend plus proche d'eux et ça fait moins de barrières si tu veux ! – Ah oui c'est… – Ils préfèrent que tu leur dis « ça va, bien installé quand même, des petites couvertures, vous roulez du rouge, tout ça tu vois ! » – Tu as envie d'être dans un camp de réfugié ! – Quelle est la phrase qu'on dit le plus ? Celle que vous connaissez par cœur ? La phrase la plus longue que vous connaissez par cœur ? – Je vais gerber ! – La phrase de Stewart vraiment qu'on connaît par cœur et qu'il faut répéter tout le temps ! « Madame, Monsieur, nous sommes en train de traverser une zone de turbulence pour votre confort et votre sécurité ! Veuillez regagner votre siège et maintenir votre ceinture attachée ! jusqu'à l'extraction de la cousine lumineuse ! » – C'est vrai que ça rassure ! – J'aime bien son accent, c'est un peu la Jane Birkin du Nord ! – Mais écoutez, on va pouvoir décoller justement avec une première citation, citation pour Isabelle Euchamp qui habite Hermé en Belgique, qui a dit « J'ai des amis qui ne me manquent pas avant de prendre la vie… » Pardon ! C'est moi qui m'a… En plus j'ai un stylo sans billes ! – On m'a donné juste « Regarde ! » – C'est une serbatane ! – C'est comme ça que ça a commencé avec Bouvard ! – Il a dit « Pourquoi est-ce que j'ai un stylo sans billes ? » – Et les gens de la direction, ils ont dit « Devine ! » – Monsieur Bénichoux, qui a dit « J'ai des amis qui ne manquent pas avant de prendre l'avion, de consulter leur horoscope. Pourtant, moi ce qui m'intéresse vraiment, c'est l'horoscope du pilote ! » – Ah c'est pas… Elisabeth Tessier ? – Elisabeth Tessier, non ! – C'est récent ça, non ? – Ce n'est pas récent-récent, mais c'est pas vieux non plus ! – C'est quelqu'un qui est mort, c'est mort quand même ! – C'est quelqu'un qui nous a quittés… – En avion, Saint-Exupéry ! – Non ! Il nous a pas quittés en avion, il nous a quittés en 2011 ! – Un humoriste ! C'est pas tout à fait le mot, mais oui, on peut dire humoriste, chansonnier… – Amadou, Amadou ! – Pardon ? – Jean Amadou ! – Jean Amadou ! Bonne réponse de Bernard Amadou ! – Applaudissements – Une autre citation, c'est un peu un spécial Jean-Phil Janssen aujourd'hui, c'est pour votre retour que j'ai choisi cette citation Jean-Phil, une citation pour Romain Cholerte de La Chapelle d'Armentière, qui a dit « Si l'avion est un endroit sans risque, pourquoi les hôtesses s'assez taille toujours à côté de la sortie de secours ? » – C'est pas mal ! – Des proches ? – Des proches, non ! – C'est vieux, américain ? – Alors, c'est américain ! – Groucho Marx ? – Groucho Marx, non ! – Woody Allen ! – C'est un Américain mort en 2005 ! – Mel Brooks ? – Mel Brooks, non ! – Mel Brooks, non ! – Bob Hop ! – Bob Hop, non ! Je suis pas sûr que tout le monde le connaisse cet Américain, mais comme on a un Américain dans l'équipe aujourd'hui… – Johnny Carson ! – Et c'est Johnny Carson ! Bonne réponse de François-Livier Gisbert ! – Il est mort Johnny Carson ! – Ah oui, il est mort Johnny Carson ! – Qu'est-ce qu'il était drôle ? – Pierre savait même pas qu'il était vivant, notez bien alors ! – Si, si, c'était l'émission la plus célèbre à 18h ! – Bah oui, le Tonight Show ! – Le Tonight Show ! – Le Tonight Show, pardon ! – Le Tonight Show ! – Oui, alors ne me demandez pas des trucs comme ça, parce qu'il est peut-être américain, mais moi aussi, j'ai la télé en Amérique quand j'y vais ! – C'est qu'aujourd'hui, on peut regarder la télévision américaine ici en France, Monsieur Bénichaud ! – Pas toutes les chaînes mon grand ! – Ah bon ? – On peut regarder que CNN et Fox, machin ? – Ah bah tu dois avoir un satellite usagé alors ! – T'as encore une antenne râteau ! – Qu'est-ce que vous regardez comme chaîne américaine alors ? – France 3 ! – Pierre, Pierre, tu sais que la télé est en couleur maintenant ! – Parce que moi, j'ai peut-être pas la télé couleur ! Mais chez moi, il y a des trucs que vous n'avez pas chez vous ! – Quoi par exemple ? – Bah une femme soumise ! – Quand ta femme soumise, au niveau néné, c'est écran plat quand même ! – Ah ouais, vous n'avez pas vu la compagne de Pierre ? – Moi, j'oserais pas parler de ta femme ! – La compagne de Pierre est très très jolie, moi ! Écoutez, je la connais, je l'ai vu, la compagne de Pierre est très jolie ! – Et toi Bernard, t'as plus de 5 que ta femme aussi ! – Non, c'est vrai, vous êtes gâté Pierre ! – J'ai toujours été gâté, mais tu sais, c'est pas nouveau ! Parce que la femme, ça a toujours été un peu mon métier, tu vois ! Alors, elles sentent ça, elles arrivent vers moi, « Ah, ça glutine ! » « Ah, ça glutine ! » « Tu sais comme quoi ? » « Comme les moules de Boutot ! » – De quoi ? – Bouchot ! – Bouchot ! – Tu sais où c'est Bouchot ? – Bouchot ? – Bah, c'est en Bretagne ! – Bouchot, c'est le mât sur lesquels… – Ah ! – Oh, il m'a pas fait ! – Sur lesquels, c'est pas un lieu ! C'est un piège à moules ! Un peu comme moi ! – C'est ce mot Bouchot ! – C'est le psy, il rentre du boulot, et il dit à sa femme, « Bah écoute chéri, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle ! » – Bah, il commence par la mauvaise ! Je lui ai dit, « Tu sais, notre voisin qui était mon client, qui se prenait pour un coq, tu te souviens ? » Et bah, il est décédé ! Oh ! Sa femme a dit, « Ça, c'est pas de chance ! » C'était un bon client, il payait bien et tout ! Il dit, « Et la bonne nouvelle, c'est quoi ? » Elle a dit, « La bonne nouvelle, c'est qu'il va arrêter de nous réveiller tous les matins à 5 heures ! » – Mets des croix ! Mets des croix ! – J'avais mis, mais là, je n'avais pas noté la croix ! J'ai dit, « Tiens, c'est génial ! Je vais me régaler avec celle-là ! » – Encore une ! Ça se passe dans un cocktail, le mec, il se permet d'aborder le gars qui est à côté de lui. Il dit, « Pardon, je ne vous connais pas, monsieur, mais ce que je vois, là, est trop drôle ! » Il dit, « Vous voyez, la femme blonde, là-bas, le mec, il dit, « Ouais ! » Et bah, il dit, « C'est ma femme ! » Et elle parle avec une autre femme, Brune ! Il dit, « Ouais ! » Et bah, il dit, « C'est ma maîtresse ! » « Ha ha ! » « Et c'est drôle ou pas ? » Alors l'autre, il dit, « Oui, c'est d'autant plus drôle que pour moi, c'est l'inverse ! » Celle-là, c'est le mec qui vient de poser la moquette chez une vieille dame. Il se dépêche, toi, elle est 6 heures, il veut rentrer dans sa maison, et il met les dernières agrafes au coin de la pièce en question. Il se retourne, il y a une bosse en plein milieu de la pièce. Il dit, « J'ai encore laissé mon paquet de clopes ! » Alors, il regarde sa montre, il dit, « Bon, la vieille, elle n'est pas là. » Il saute sur le truc pour écrabouiller, là, là, pieds joints sur le truc. Ça se voit pas trop. Là-bas, ça se voit un petit peu moins bien. Et à ce moment-là, il y a la vieille dame, elle arrive, elle dit, « Tiens, j'ai retrouvé votre paquet de cigarettes ! » Et elle dit, « Par contre, c'est mon hamster que je cherche partout ! » Alors, c'est un kangourou qui arrive à la terrasse d'un café, tu vois, et il prend, il y a une table de livres, il s'installe, il prend sa grosse queue, hop, il se la met sur les genoux, et le garçon, il arrive, il dit, « Qu'est-ce que je peux faire pour vous ? » Et le kangourou, tout naturellement, il dit, « Je voudrais une bière, petit ! » Il dit, « Bon, il va chercher une bière, combien je vous dois ? » dit le kangourou. Le mec, il dit, « Ben, 10,50 euros. » Le kangourou, il fouille dans sa poche. Le kangourou, il sort 10,50 euros, et il les donne au garçon. Le garçon, il repart, et puis, 50 centimètres plus loin, il se retourne, il fait demi-tour, il revient voir le kangourou, il dit, « Vous savez, c'est quand même assez rare qu'on serve un kangourou qui parle. » Le kangourou, il dit, « À 10,50 euros la bière, vous n'êtes pas prêts ? Au revoir ! » Tu la connais, celle du mec qui se lève à 7h le matin, le 7 juillet ? Non. Il se dit, « C'est quand même hallucinant, quoi ! » Il regarde dans sa sacoche, il est dans le train, voiture 7, siège numéro 7. Il regarde dans son calme, il a rendez-vous dans le 7e arrondissement, au 7 de la rue, 7e étage. Il compte l'argent qu'il a sur lui avec la monnaie. Tout additionné, il a exactement 777 euros sur lui. Il fait ce champ de course, il attend la 7e course et il joue tout sur le cheval numéro 7. Et bien, il est arrivé 7e ! Rires Donc quoi, ça ne veut pas ? Vous allez pouvoir briller, cher Chantal, car je sais que vous connaissez bien la langue française, la culture générale, la sémiologie. Oui, si vous préférez ! Pourquoi vous riez, François Rollin ? Ah, parce qu'elle est rarement vue au taquet à ce point-là, Chantal. Cémiologie, des mots de quatre syllabes, non ? Rires Ah oui, elle va forcément trouver, évidemment, le synonyme des mots que je vais vous donner maintenant. Et ce sera une question pour Thomas Hulot, qui habite Bordeaux. Ce mot est apparu chez nous en France, au 18e siècle, en 1751, très précisément, dans le domaine médical, pour désigner, on va dire, le plus haut degré d'intensité d'une maladie. Maladie, mais on l'appelle aussi parfois apodose ou fluoruite. De quoi s'agit-il ? Apodose, c'est apprivatif ? Ah, ce n'est pas apprivatif. Je n'ai pas compris la question, pardonnez-moi. Rires Ça commence bien. C'est un mot, cher Chantal, qui signifie, en langage médical, alors qu'il est apparu en 1751, le plus haut degré d'intensité d'une maladie. Mais on l'utilise évidemment dans... Aigu, oui, comme aigu, quoi. Comme aigu, exactement. Mais on l'utilise aussi dans d'autres domaines, et je vous en donne deux synonymes. On peut dire aussi l'apodose ou fluoruite. Fluoruite, c'est une locution latine qui existait donc précédemment. Donc c'est un nom commun, ce n'est pas un adjectif. Ah, c'est un nom commun, ce n'est pas un adjectif. Alors, l'apothéose. L'apothéose, non, mais c'est quasi ça, cher Chantal. L'apoplexie. L'apoplexie. C'est vrai qu'on les confond souvent. Vous n'avez pas un transfert. Ce n'est pas du tout la même odeur. D'un côté, c'est Ariel. De l'autre, vu la coiffure, c'est le cadeau Ponux. L'apoplexie. L'apoplexie, non. Le feu d'artifice. C'est utilisé aussi dans le langage théâtral. Voilà pourquoi Chantal devrait trouver. L'acmé. L'acmé. Bonne réponse de François Rollin. Et oui. Et c'est les jeunes qui emploient ça surtout. L'acmé. L'acmé juvénile. Vous entendez souvent ce mot, l'acmé. Oui, l'acmé et l'apogée. L'apogée. C'est un synonyme. L'acmé, la réponse. L'acmé, oui, oui. L'acmé, le point culminant d'une pensée, d'un ouvrage. L'acmé, par exemple, aux grosses têtes, on pourrait dire que l'acmé, c'est peut-être la valise RTL. C'est l'acmé. L'acmé de l'émission. C'est l'apogée. C'est le moment que tout le monde attend, à moins que ce soit peut-être le moment où Bernard Mabie lance une saillie. Peut-être la valise. La valise. Quand vous annoncez les hôtels où on gagne, c'est vraiment l'acmé de l'émission. L'acmé, c'est une vieille expression, mais qui s'utilise encore au théâtre. François Rollin, vous êtes d'accord ? Et au théâtre, c'est quoi l'acmé ? C'est le point culminant. Le point culminant. C'est-à-dire que moi, je suis toujours culminante au théâtre. Le zénith. Le climax. Le climax, on dit aussi exactement. Et on peut dire aussi, effectivement, Floruit, qui est une locution latine. C'est qu'on ne sait pas trop bien situer les dates de quelqu'un, mais qu'on sait à peu près à quel moment il s'est fait connaître. Vous voyez, ça arrive souvent. Quelqu'un qui aurait inventé la roue, par exemple. C'est le pan. Mais non, ce n'est pas le pan. Vous ne savez pas quand il est né ? Vous ne savez pas quand il est mort ? Le fil a coupé le beurre. Pourquoi il me dit ça, elle ? Ça lui rappelle son string. Elle était jaune. C'est le moment, c'est le Floruit. C'est l'acmé de sa carrière. Le paroxysme. Ou l'apodose. L'apodose, c'est la deuxième partie. L'apodose. C'est pas tout à fait pareil. C'est la descente. C'est un synonyme un peu déviant, vous voyez, pour vous expliquer. D'accord. Et puis, c'est un grand opéra, l'acmé. Ah, vous pouvez me fredonner cette heure d'opéra. Qu'on sonne. Vous voyez ? C'est l'acmé, ça. C'est le compositeur Léo Delib. C'est un peu chiant, ça. Ça, c'est un peu chiant, quand même. Ah, non, non, c'est très bon. C'est une rue d'un 16ème. La prochaine fois, vous jouez. Oh là là. Ah si, c'est bon. Radioclacique, il est 17h. La prochaine fois, invitez Sheila. C'est quoi, c'est Léo Delib ? Oui. Mais ça se chante souvent, ça, l'acmé ? Oui, aux toilettes. Ah oui. Ça aide. Non, mais c'est vrai qu'elle pousse bien, je dois dire. Non, c'est vrai qu'Ariel, vous avez une voix cristalline. Un contre-rute. Non, mais Léo Delib, c'est un compositeur du 19ème. C'est le romantisme, etc. C'est beau, là. Mais je préfère quand vous chantez l'opérette. J'adorerais un jour pouvoir chanter une opérette avec vous, Ariel Lombal. Ah oui. Poussez, poussez l'escapolette. La 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 la. Oh mon bateau ! Je suis brésilien, j'ai de l'or et j'arrive de Rio General. La 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 la. C'est bien fait, hein ? Ça sentait les travlots à plein nez. C'est très bien fait, hein ? Question théâtre, là, pour aider quand même un peu Ariel Lombal et Chantal Latsou, qui sont nos actrices du jour. peut-être vous êtes allé applaudir Lambert Wilson dans le misanthrope mais ce n'est pas la question, ça, Ariel Oui Ça va être un nom, à mon avis, dans le misanthrope Ah voilà, c'est un nom dans le misanthrope Exactement, alors le misanthrope, vous le savez, c'est Lambert Wilson ? Oui, d'accord C'est Alceste, non ? C'est Alceste, c'est Alceste, bravo Chantal C'était la question ? Alors, ce n'était pas la question mais justement, je vais vous demander qui est l'ami d'Alceste dans le misanthrope Argonte C'est même devenu d'ailleurs un nom commun qui veut dire, en gros, quelqu'un qui est l'ami de tout le monde, qui accepte les défauts et les vices de chacun François Béroux Oh, tout ce qu'il a vécu, lui Frosine, c'est la bonne dans le bourgeois gentilhomme Donc rien à voir Je connais un petit peu quand même On va voir qu'on aurait traversé la pièce être la bonne dans plusieurs pièces Alors, c'est un nom qui est venu commun Oui, c'est pas Philamate Ah, on se rapproche Philamate, parce qu'il y a l'autre Philate Philate ! Bonne réponse de François-Olivier Gisbert Quel est le trouble où je vous vois paraître Et qu'ils me veulent dire Et ces soupirs poussés Et ces sombres regards Que sur moi vous lancez Que de toutes les horreurs Dont une âme est capable À vos déloyautés N'ont rien de comparable Magnifique ! C'est dans le misanthrope, ça ? C'est le misanthrope ! Vous êtes sûre ? Ah oui, je suis sûre ! C'est Alceste ! Je me méfie de vous maintenant Vous savez Elle est capable de nous vendre des trucs Ah non, non, non Ce que BHL a écrit le matin Mais voilà, je fais du recycling On sait jamais Donc c'est bien Philamate en tout cas Vous avez été aidé tout de même Par notre ami Absolument Notre ami Ariel Dombal Qui avait Philamate sur le bout de la langue Moi aussi, parce qu'en fait On connaît tous le nom et on cherche À partir d'un certain âge, on cherche Et vous disiez que ça se rapproche A un nom commun, Philamate Oui, moi je connais pas Philamate Bah oui, d'ailleurs Peut-être même que la philanthropie Oui, ça vient de là Vous voyez, Philinte Mais c'est vrai qu'on dit Quelqu'un est Philinte Voilà, ça vient du personnage de Molière C'est devenu l'appellation de ceux Qui demeurent les amis de tout le monde En acceptant leurs défauts et leurs vices Une question pour Hélène Acker Qui habite Strasbourg Et là, il va falloir vous réveiller Chantal là-dessous quand même Bah oui, quand même Bah oui Trouvez une bonne réponse C'est peut-être une chance Vous connaissez, vous aimez la peinture Je sais que vous avez des toiles de maître À la maison, n'est-ce pas ? Bah oui Elle a plein de pognon Elle a des toiles de jute Avec sa tournée, là C'est incroyable Là, il s'agit tout simplement De retrouver le nom d'un peintre Qu'on connaît évidemment Sous un autre nom Que celui de Paolo Cagliari Qui est pourtant son vrai nom Mais qui est Paolo Cagliari ? Caravage Non Un italien Pas Caravage, oui C'est un peintre italien Comme son nom l'indique Le Carpaccio Le Carpaccio, non C'est un grand peintre historique Un très grand peintre L'Ottitien L'Ottitien Le Tintoré Non, le Tintoré non plus Uccello Quelle période ? Ah bah, quelle période ? Là, on est au XVIe siècle En plus, la Bernaletto Uccello Comment vous dites ? Uccello Où c'est l'eau, là ? Aux robinets Oh oui Botticelli Botticelli, non ? Botticelli Botticelli Botticelli, non ? Luca della Robbia Ah, je ne le connais pas Celui-là, vous le sortez d'où ? Ben, c'est du XVIe siècle C'est la peinture des vierges, surtout T'as des voix, non ? Est-ce que c'est un peintre Qui a une consonance italienne aussi ? Ah oui, oui, bien sûr Est-ce que c'est pas Fra Angelico ? Ah non Est-ce que ce serait pas Alonzo Canapelli ? Non plus Canaletto Michelangelo Antonioni Non Il est très connu Très, très connu Spécialiste de quoi ? Vous me les avez tous dit, sauf lui Vous faites des visages ? Léonard de Vinci ? Non, ben non Ben alors ? Ben attendez ! Ben attendez ! Oui ! Il faisait que de la peinture et pas de sculpture ? Oh non, il était surtout peintre, oui On le voit beaucoup à Venise Exactement, on peut dire que c'est un peintre vénitien Donc il était rouquin Pardon ? Il peignait beaucoup Venise ? Des scènes de Venise ? Alors c'est Canaletto Canaletto, je l'ai dit Non, il fait partie avec le Titien et le Tintoret Ce qu'on appelle le Triumvira des peintres vénitiens de la Renaissance Et son nom vient, comme souvent d'ailleurs, de l'endroit Léonard de Vinci C'est parce qu'il vient de Vinci Et là c'est pareil, c'est parce que c'est le nom de sa ville natale Qui est très connue ? Qui est très connue, mais alors évidemment, c'est pas tout à fait d'ajouter quelque chose Genre Syracuse ? Genre Syracuse, mais c'est pas Syracuse Alors attendez, donc il n'est pas né à Venise ? Non, il n'est pas né à Venise Mais il est mort à Venise, comme dirait l'autre Et dans ces toiles, c'est quoi ? C'est surtout des personnages de l'évangile ? Il n'a pas les noces de Cana Ah bon ? On connaît que lui forcément C'est pas Raphaël La Marieuse se réveille Quoi ? C'est très grave et j'étais pas au courant Moïse sauvait des eaux Vénus et Adoïs Le calvaire Saint-Marc couronnant les vertus Junon dispensant ses dons à Venise Le couronnement de la Vierge Et non, il n'est pas né à Pise Il n'est pas né à Florence À Florence non plus Et dans une petite ville ? Dans une toute petite ville ? Une ville qu'on connaît en Italie Jésus parmi les docteurs dans le temple Milan Milan, Turin, non La résurrection du Christ Les pèlerins d'Emmaüs L'Assomption de la Vierge L'Apoli Le mariage mystique de Sainte-Catherine L'Apolito Saint-Jean-Baptiste Parme Il vient de Parme ? Ah oui, c'est parmi le chanot Non, la Vierge entourait des saints Il est de Com Saint-Marc, Saint-Jacques, Saint-Jérôme et le Christ Mort soutenu par des anges J'en peux plus Nous non plus Suzanne Aubin Je vous ai fait tout le musée C'est Raphaël ? Pardon ? C'est Raphaël ? Raphaël ? Mais pas du tout Ah, c'est un chanteur C'est un chanteur Aïe, 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 aïe Vous les avez tous cités Cabarello Oui, bien sûr, on le connaît On le connaît Un des plus connus Il y a plus connus parfois que certains que vous venez de me donner Tintoré ? Tintoré, non Il est mort à Venise en 1588 Et il est né dans la région d'ailleurs Mais pas à Venise Mais il est né où ? Il n'est pas né du côté d'Assise ? Assise, non Sur les plafonds des églises à Venise, non ? Je pense qu'elle veut dire Michel-Ange Vous voulez dire Michel-Ange ? C'est pas Michel-Ange J'essaie de traduire le là-dessous, première langue Non mais je l'ai sur la langue Alors il était né Il est né où ? À Vérone Véronez ! Ah bah oui mais Ah oui mais on l'avait sur le bout de la langue Ah bah oui Et c'était donc Véronez Applaudissements Comment appelle-t-on au Sénat L'équivalent du perchoir à l'Assemblée Nationale ? Oui C'est ça ma question La chaise longue ? La chaise longue, non Parce que le président ou la présidente Puisque c'est une femme actuellement À l'Assemblée Nationale On dit qu'elle est au perchoir de l'Assemblée Nationale Le pilote ? Et comment on appelle ça pour le Sénat ? La tribune ? Non, la tribune non La chair ? La chair, non Le montescalier ? Non plus Est-ce que c'est également quelque chose Qui n'a absolument pour le coup rien à voir ? Est-ce que c'est animalier ? Alors j'ai envie de vous dire Que ça va mieux à Gérard Larcher que perchoir La baignoire ? Non La montagne ? La montagne, non Ça va mieux à l'Archer ? La cantine ? À cause de son nom ? De famille ? De sa corpulence ? Plutôt à cause, on va dire, de sa gourmandise Le boudoir ? Le boudoir, non La cuisine ? La cuisine, non C'est un ustensile de cuisine ou un plat ? C'est le lieu face à l'hémicycle D'où le président de séance veille au bon déroulement des débats Et ça s'appelle... Au fourneau, non Le menu ? C'est un ustensile ou un plat ? C'est plus grand qu'un plat Mais non, est-ce que ça pourrait... C'est un lieu où l'on mange, pas vraiment Au piano ? Au piano, non C'est plus grand qu'un plat On se rapproche Au fourneau ? Au fourneau, non C'est un endroit pour faire la cuisine Gérard Larcher a été réélu au four, non Au four à pizza À la haute ! À la haute ! C'est pas le père Noël Gérard Larcher non plus À la cheminée ? À la cheminée non plus À la rôtissoire ? Non, non, non Je le sais Est-ce que c'est quelque chose où on fait cuire ? Non, non Au frigo ? Au frigo, non On fait tout ? C'est gros, c'est gros ? C'est gros, il y a différentes tailles Bernard Oh, l'autocuiseur ! Non, mais enfin écoutez On ne dit pas Gérard Larcher a été réélu à l'autocuiseur Non, c'est peu probable À la cocotte, oui On fait tout C'est un titre dans la presse À la friteuse Non, c'est un titre après ce matin Sénat, Gérard Larcher, rempile au... Vous imaginez bien que ça a un double... La yaourtière ? Vous imaginez bien que ça a un double sens Au barbecue Au barbecue Que ça a un sens plus général Mais c'est vrai que vu que c'est M. Larcher On peut penser au sens alimentaire du terme Mais c'est pas que ça, voyez-vous À la louche ! Mais non, c'est pas mal à la louche Mais c'est pas la louche À l'écumoire Mais ça n'est pas un instrument, je vous ai dit Oh là là, c'est pas vrai, je le sais Alors à la blanquette ? À la blanquette, non On est perdus, là C'est pas un plat non plus C'est pas un plat, j'ai dit Plus grand qu'un plat, j'ai dit C'est là où on... Est-ce qu'on range des... Qu'est-ce qui est plus grand qu'un plat ? Un grand plat ? Un grand plat, oui Une grosse... Un plateau, un plateau Le plateau ! Bonne réponse de Bernard Mabille Ah oui Et oui Gérard Larcher, rempile au plateau Et oui Si vous aviez voulu nous aider Vous auriez pu dire que j'aurais pu vous aider Parce que vous êtes habitué des plateaux Voilà Bien sûr Ainsi que monsieur Berlert Mais bien sûr Mais là c'est pas des plateaux cinématographiques Oui mais ça nous aurait aidé Oui plus que la bouffe C'est le plateau qui était l'équivalent du perchoir à l'Assemblée Nationale Une réponse qui a été longue à venir Mais il ne nous étonnera pas que c'est finalement Bernard Mabille quand même Qui l'a retrouvé Une question Puisque vous rappelez chère Isabelle que vous êtes actrice Oui elle est bien obligée C'est ce que vous êtes en train de dire Et monsieur Berlert Et monsieur Berlert en acteur Ben voilà Voilà une question théâtrale Encore que Il s'agit d'un opéra comique Dont il faut retrouver le nom Le personnage principal de cet opéra comique S'appelle Clérette Mais quel est l'autre nom de Clérette Qui est le titre de cet opéra comique Signé Charles Lecoq De Die Comment vous dites ? De Die Clérette De Die Non C'est une question pour Philippe Giroux Donc c'est un prénom Qui habite monsieur Giroux Ramonville-Saint-Agne-en-Haute-Garonne Clérette c'est un prénom Oui et on cherche un prénom Non on cherche pas un prénom On cherche un surnom On cherche comment on appelle Clérette Dans le titre de cet opéra comique en trois actes De Charles Lecoq C'est un animal Oui mais dans le titre c'est donc un prénom C'est pas un animal Clérette elle doit se marier avec Pomponnet Un perroquet ? Non un perroquet Le père de Rukier ? Non Un perroquet qui est amoureux d'elle La cantatrice chauve ? Non mais Clérette n'est pas insensible aussi Au charme d'ange Pitou Un chansonnier qui a l'habitude d'aller en prison Pour les chansons qu'il écrit Et elle le rejoint en cachette Et essaie de trouver un moyen Pour que le mariage n'ait pas lieu L'histoire de Clérette Est-ce que c'est la dame de... Et le potolet ? Quoi ? Et le potolet ? Clérette et le potolet Non Est-ce que c'est la dame de... La dame de... Non La dame 3 ? Non Ça ressemble ? Ça ressemble à... C'est mademoiselle A1 ? Il n'y a pas mademoiselle dans le titre Est-ce que c'est la belle de Cadix ? Non Est-ce que c'est madame quelque chose ? Ça se joue jusqu'au 5 octobre À l'Opéra Comique actuellement Est-ce que c'est madame quelque chose ? Il y a madame dedans Comme madame sans gêne Mais enfin c'est pas ça Elle n'est pas madame elle Madame Cécé Mademoiselle ? Parce que Clérette elle doit épouser Mais il y a madame ou il n'y a pas madame dans le titre ? Il y a madame dans le titre Mais elle ça ne peut pas être madame Puisqu'elle n'est pas mariée Si elle était mariée ce serait madame Madame Mademoiselle Monsieur Mademoiselle madame Est-ce que ça serait presque madame ? Mademoiselle Mademoiselle C'est ça que vous dites ? Je n'ai pas dit qu'elle ne sera jamais J'ai dit qu'elle ne l'est pas encore Futur madame Madame se marie Non Madame va se marier Madame s'est mariée La fiancée de madame Non mais on sera proche Le fiancé de madame Le futur mari de madame Mais non c'est qui elle Clérette ? C'est la fille de madame Oui mais c'est pas le titre en entier Madame la fille ? La fille de madame se marie Mais non mais maintenant il faut le nom de la dame La fille de madame Claude Je l'ai entendu Madame Angot La fille de madame Angot Bonne réponse de Bernard Mabille Je ne connaissais pas son nom moi Vous êtes marrant Bah non moi non plus Ah bah c'est très connu la fille de madame Angot Mais elle n'a pas de... Mais ça n'a rien à voir avec Christine Angot Là elle s'appelle Clérette C'est un des opéras comiques les plus célèbres La fille de madame Angot Qui se joue actuellement à l'opéra comique Elle s'appelle Clérette La fille de madame Angot Bravo Bernard Mabille Vous nous avez sauvé Qu'est-ce qu'il y a monsieur Janssen ? Vous me regardez méchamment je n'aime pas ça C'est pas vrai Ah si 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 Mais parce qu'il croit que c'est votre hologramme chef Pourquoi que je me regarderais méchamment ? Vous m'avez regardé mais avec un oeil j'aime pas ça Mais non c'est qu'il a le regard un peu petit peu J'attends la prochaine question à ça Mais non je ne regarde pas méchant je n'oserai jamais vous pensez bien Il n'a pas un gramme de méchanceté Oh non pas un gramme Non il est fatigué Il a deux grammes de coq en bas tu lui fermes Fais passer fais passer Je ne regarde pas méchamment Ah non mais je ne vous sens pas dans votre assiette Mais il est très stooné Je vous sens chafouin Oui il est chafouin Moi j'aimerais que le mec qui prenne la température Descende prendre la température Non je ne suis pas dans mon assiette Non mais pour un steward on est dans son plateau déjà Celle soirée pas bien Qu'est-ce qui pouvait arriver ? Des contrariétés Ah ben voilà voyez je vous connais Je vous sens contrarier J'ai raté ma manucure en plus alors Qu'est-ce qui s'est passé hier soir ? Un chagrin amoureux Des petites histoires de Vous foutez de ma gueule à chaque fois je dis ça J'avais un crunch Un crunch oui Un crunch la tablette elle a cassé hier Attendez elle ne sait pas ce que c'est un crunch Je ne sais pas ce que c'est qu'un crunch Un crunch c'est quand tu vois quelqu'un pour une première fois Et tu sens qu'il y a un petit truc plus que les autres Un petit coup de coeur Un petit bégan On vient un crush je crois normalement Oui mais c'est vous qui dit crunch Tant que ce n'est pas le distant donc ça va On a le bégan On a le bégan Et voilà Et alors J'étais en mode très crush Je vais faire un petit câlin Pourquoi il m'expliquait qu'il a un crush à peu près toutes les 20 minutes Chaque soir Et il va faire un petit Non mais là ça faisait une semaine de crush quand même Ah je ne le connais pas alors Ah non Enfin encore j'ai pas encore le temps de présenter Je vais le préparer Vous remarquez on a gagné du temps s'il est déjà parti Donc j'étais en mode câlin hier soir J'avais envie de câlin J'avais pas envie de faire l'amour En mode flash Caresse Et euh Bon il était comme ça Il n'a pas aimé le ronron Oui et puis il a dit que euh voilà lui il pouvait pas assumer parce qu'il avait un rôle social Que bon c'était pas évident Et il est au premier rang avec son ami sa vraie amie maintenant Encore un gendarme Pourquoi un rôle social ? Qu'est-ce qu'il faisait ? Mais attends il était chez toi là vous étiez pas dehors Bah non fais pas ça Tu le vois qu'il restait sa chatte dehors toi ? Mais non mais alors Mais pourquoi il vous a dit j'ai un rôle social ? Oui parce que C'est pas grivant quand même C'est quelqu'un qui n'assume pas ce qu'il est Et Ah donc tu le voyais que pour baiser quoi Parce que je suis toujours attiré par des trucs compliqués Je dis ah c'est compliqué Par un homme marié tout ça un peu compliqué Ça m'excite un truc compliqué Et il voulait pas te faire une soirée câlin avec toi ? C'est quoi un truc compliqué ? Bah c'est une situation qui à la base n'est pas simple Il voulait pas, il voulait pas c'est tout T'es pas obligé de vouloir Moi j'étais l'objet d'un crush l'autre jour Et bah tu sais qu'est-ce que j'ai répondu ? Non Quelle arrogance Non mais j'imagine que c'était un détournement de père de famille Non mais attends Non mais attends En tout cas de père de famille Et alors ? Et alors ? Et alors ? J'avais préparé un petit poulet citron J'avais passé la journée à Nice J'ai ramené des petits farcis Il a pas pu te faire farcis Pour qu'il goûte J'ai ramené de dessert Deux religieux énormes Comme ça Il y a une partout Et lui Ça lui rappelle la maison Évidemment qu'il était pas content le curé J'ai un rôle social qu'il a dit J'ai un rôle social Vous lui ai ramené deux religieuses Tout le couvent va le savoir J'ai l'impression d'être au boulot mon vieux moi Non non c'était pas l'équivalent Surtout que les religieuses d'habitude ont leur bouffe La tête en premier Il était pas en mode câlin Il était en mode On va faire l'amour parce qu'il faut pas que j'entre tard Parce que Il a un rôle social quand même Oui il a un rôle social Il y a ma femme qui m'attend Alors il dit tiens Mets ça Mets ça Il avait préparé deux minutes de foot Il fallait qu'on s'habille tous les deux en footballeur Bon bah Et moi j'étais Dortmund Et il était PSG Et c'est toi qui allait mettre les buts Vous avez pris 2-0 Tout dans la lucarne Ça fait mal Et voilà Je dis bon quand même Il devait passer la nuit là Puis finalement il me dit Toujours à un moment Tu sais quand t'as la chemise de nuit et tout Et je t'ai prêté à Loli Je pensais démaquiller tout ça J'avais mis l'eau micellaire Je t'ai démaquillé J'ai mis mon bigoudi de la nuit Tu sais comme ça J'avais mis l'eau micellaire Non mais c'est surréaliste J'arrive avec mon petit chausson à pompon Comme ça Et je fais chier On va se coucher Il fait Non mais tu Je reste pas là moi Bah je dis pourquoi Tu restes pas là C'est pas la première fois Il dit non mais ce soir Je peux pas Faut que je rentre à la maison Toi demain je me lève tôt Bah j'ai dit Tu peux te lever tôt ici Mais il fait non Et puis Eh bah dégage Il est quoi ? Il n'égale rien Il a récupéré les éléments Eh bah dégage Ça alors J'aurais pas cru ça de Mélenchon Il a récupéré Les costumes de foot Oui Elle est très inquiète Il a récupéré les costumes de foot Ah j'ai des habillés des shorts Que j'achète à une fortune Ah c'est quoi qui a fait le matau ? Bah c'est à moi tous les affaires C'est vrai ils viennent à la maison Il y a la valise à Malice Ils aiment bien Alors c'est quoi les autres ? La valise à Malice Au milieu du salon Il y a une valise à Malice Ah oui parce qu'il est loueur de costumes aussi En plus Tout le monde il se fout de ma gueule Mais tout le monde il va dedans La valise à Malice Alors dans la valise à Malice Il y a de la lingerie Il y a des gens que se tracent Il y a des shorts de foot Il y a des baskets Tu peux être Basqueteur aussi Non mais c'est pas un sport Tu peux faire du rugby américain Et tu mets des trucs Mais attends c'est que le sport ? Et puis il y a des costumes de super-héros Non il y a Superman Avec sa lune T'as le sort du Superman Super-Tub C'est Super-Tub Et lui il avait pris le costume de la main visible Non mais alors son rôle social c'est gardien de but Mais qu'est-ce qu'il faisait dans la vie ? Vous ne nous avez pas dit C'est trop précis pour qu'on puisse le C'est précis Ça peut être vague J'ai travaillé dans l'administration française Ah oui c'est vague Un policier Un policier C'est le meilleur à prendre Un ministre Tu le reverras plus ? Non Une histoire d'amour croche ou pas croche Il faut que ça coule Si ça coule pas Ah oui il y a un moment Il faut que ça coule Oui Ah bah là ça a coulé C'est un gig de même S'il revient je sais pas moi En pseudo-cat S'il revient en costume de Dora l'exploratrice Je le reprend Et en costume de pompier Oui Est-ce qu'il a mangé tout le poulet ? Même pas Ah il n'y a pas tout le fait Et les religieuses Et les citrons J'ai mangé du coup Ah bah voilà Et en plus il a pris du poids J'ai du chagrin J'ai du chagrin Il me faut de la tendresse alimentaire Vous voyez quand même Heureusement que je suis là Parce que vous vous sentez mieux maintenant Parce que j'ai pu vider mon sac C'est bizarre Vous sentez ? Oui mais Après moi Mais j'ai vu du mon sac Elle dit L'égalité devant la loi Ne prouve qu'une chose C'est qu'il n'y en a pas d'autre Oula ça c'est plutôt un philosophe Genre Montesquieu non ? Alors philosophe Oui à sa façon écrivain en tout cas Montaigne Montaigne non Mais c'est ce genre là ? C'est ancien ? Non c'est ancien ? Quelqu'un qu'on a rarement cité Je dois dire dans les grosses têtes Et on est là au 19ème siècle Auguste Comte Auguste Comte non C'est un romancier plutôt ? Romancier oui Auteur de théâtre ? Auteur de théâtre non Gustave Laubert non Gustave Laubert non Théophile Gautier ? Mais il était normand en revanche Ça c'est vrai Maurice Leblanc ? Non Alors il était polémiste aussi évidemment Polémiste c'est-à-dire ? Mange du pollen ? Rochefort ? Non Polémiste Victor Girardin Girardin non Son oeuvre a été saluée par Baudelaire Certains autres écrivains ont loué son talent extravagant Notamment Victor Hugo L'autre est à mon nom Victor Hugo lui il l'aimait un peu moins Et Flaubert Roussola aussi ne l'appréciait pas Ses héritiers sont plutôt Octave Mirbault Léon Blois Et il a beaucoup influencé aussi l'oeuvre de Bernanos Nous dit-on Barbé de Revilly Et c'est Jules Barbé de Revilly Bonne réponse de France Olivier Gisbert Bravo Alors là bravo monsieur Gisbert Parce qu'on ne le cite pas souvent Ah non effectivement je vous confirme Ah non mais c'est vachement bien Il est très très drôle Ah il est très bon attends Sur 100 lune mort il a dit Je m'en souviendrai de cette planète Cette planète Ah oui absolument j'adore Il ne faut rien dire de mieux Il y a aussi le dernier mot de Vosgelat Je m'en vais ou je m'en vais Les deux se disent Ah c'est joli aussi Mais quand même c'est bien d'apprendre à nos deux petits jeunes Jérémy Ferrari qui semble Il dit rien mais je pense qu'il n'en pense pas moins Que Jean-Philippe Janssen N'est-ce pas Jérémy ? Qui était monsieur Jules C'était Jules son prénom Barbé de Revilly Qu'est-ce qu'il a écrit ? Qu'est-ce qu'on peut lire ? Le rideau rouge Alexandre Astric a fait un film Avec Anoukémé Le rideau rouge Je n'ai pas dans ma liste celui-là Mais quand j'aurai l'âge de Pierre Benichou Je connaîtrai aussi des auteurs morts Non 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 Tu connaîtras des auteurs d'après Pas d'avant Tu ne vas pas refaire le chemin perdu Non ça ne sert à rien Père pas de temps Vous êtes sûr que le rideau rouge C'est de Jules Barbé de Revilly ? Oui pour moi aussi oui En tout cas ce n'est pas dans la liste De ses oeuvres principales J'ai le diabolique J'ai l'ensorcellé Le chevalier des touches Ah les diaboliques c'est lui C'est beau les diaboliques Et c'est Jean Hanouil Qui a écrit le rideau rouge Monsieur Benichou Ah alors C'est toi la nouille Mais qu'est-ce qu'il a fait le Barbé de Revilly ? Bah viens de vous le lire Ah c'est bien de donner des leçons aux petits jeunes En faisant croire qu'on a lu un truc Moi aussi je peux dire Je m'en vais ou je m'en va Mais c'est pas ça Il faut que j'y vais Mais t'as pas compris T'as pas écouté Jean-Phil là Non mais je te parle d'un polémiste Qui a écrit le chevalier te touche C'est ça ? Des touches Le chevalier des touches C'est une nouvelle peut-être Ma dernière chance Qui s'appellerait le rideau rouge Et qui n'est pas le titre du livre Et qui est un recueil de nouvelles De Barbé de Revilly Et c'est un film avec un ouc aimé Très connu Peut-être que c'était une reprise Regarde M. Pokora il fait Claude François Mais c'est pas Claude François Là il s'agit d'une comédie lyrique Signée Jean-Philippe Rameau L'opéra le plus populaire de Rameau Avec les Indes galantes Opéra que vous pourrez voir d'ailleurs Tout prochainement sur la chaîne classique Mezzo Mais comment s'appelle l'opéra le plus connu Signé Rameau ? C'est à voir avec la mythologie ? Non c'est pas mythologique Laurent est-ce que c'est adapté ? C'est les Indes galantes Non ça je vous ai dit C'est le plus populaire avec les Indes galantes C'est un prénom ? C'est un prénom ? Alors c'est le nom d'un personnage de l'opéra Olivier Don Juan Don Juan non Rameau C'est un prénom féminin ? Est-ce que c'est adapté d'une oeuvre ? C'est un personnage féminin Comment c'est adapté d'une oeuvre ? Le livret Voilà le livret Don Juan de Mozart par exemple Ah non là c'est une création C'est une création totale De Jean-Philippe Rameau Une comédie lyrique Et lui il a écrit le prologue Ah non Faux Pardon C'est pardon Le livret Le Crébillon Est un dramaturge qui s'appelle Non ça va pas vous aider Jacques Autreau Ah oui Ah oui il habite à Vincennes Non il habite à Longchamp Excuse-moi Mais Rameau avait acheté les droits de cet ouvrage Et il en a fait un opéra Très bien Donc on a dit que c'était un nom de personnage féminin Exactement un peu grotesque Abbé Kassine Non 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 Je peux vous dire que ce personnage Se déplace entouré de grenouilles qui coassent Ah Carabos Il devait bien cet opéra Loana Non Attendez Elle est là Elle chante Elle apparaît Elle chante Que ce séjour est agréable Et il y a les Il y a une nymphe qui est à côté Qui fait Ah dis donc Pourquoi ? Pourquoi ? Et là les coasses font Quoi ? Quoi ? Quoi ? Quoi ? Ça revient bien cet opéra Vous nous avez bien donné envie de regarder Medzo Il repasse quand ? Est-ce qu'on peut vous nuire la date ? Et là il y a les cœurs qui se moquent d'elle Parce que c'est un personnage un peu grotesque Qui fait Oh qu'elle est comique Oh qu'elle est belle Oh qu'elle est comique Et qu'elle est belle Oh mon Dieu Vous êtes formidables Dis-moi Est-ce que du coup on utilise ce mot pour traiter quelqu'un d'un peu grotesque ? La péricole Non Tout le monde connaît en tout cas C'est tiré d'un livret qui s'appelait 1-1 Le nom de l'opéra Ou Junon jalouse Car Junon était jalouse de De celle-ci Oui parce que Junon elle est plutôt jolie Et l'autre c'est un cajot Elle voit cette grosse machine avec des grenouilles Mais Junon c'est la mythologie Fils B Fébus Comment vous dites ? Il y a un PH dedans Fibi Il n'y a pas de PH C'est pas une autoroute Non Il y a un PH Quand même c'est quelqu'un de moche et d'idiot Mais ça se joue régulièrement C'est un opéra comique Ah oui c'est un opéra comique C'est un ballet Un opéra comique Un ballet bouffon on appelle ça Ah j'aime bien ça Mais c'est vrai Un ballet bouffon signé Rameau Vous voyez Qui a été joué d'ailleurs à l'occasion Du mariage du fils de Louis XV Le dauphin Louis Avec l'infante espagnole Marie-Thérèse Ah bah oui Ils ont aimé Et ça leur a plu Ah oui Très bien On cherche un prénom féminin Ils ont aimé pas tant que ça Parce qu'on a dit Que Rameau avait pris cet opéra Pour se moquer de Marie-Thérèse Ce qui était un peu un lait de rond Vous voyez Ah c'est dégueulasse Alors c'est un prénom C'est un prénom Qui est utilisé encore aujourd'hui Ah non c'est pas un prénom utilisé Un prénom un peu mythologique Cunégonde Un prénom un peu mythologique Non parce que j'ai recherché Ça n'existe pas dans la mythologie Ça n'existe pas dans la mythologie Est-ce que c'est un nom de sorcière ? Ah non 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 Un nom de fée ? Non plus Non 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 c'est un nom qui a été inventé par Ah c'est inventé Ah oui 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 Et on l'a pas gardé On l'a plus jamais utilisé après Bah si quand même Et vous voulez qu'on trouve Attendez Si quand même Vous connaissez ce nom et ce mot Est-ce que c'est devenu une marque ? Pas du tout La grosse ch'torniasse Non C'est un personnage qu'on voit dans un film aussi Junon elle est en rage vous voyez Eh nos dépit jalouse et rage Oh là là il nous fait Junon en plus Oh la vache Hermione Alors que Platon Oh mais Oh c'est Platon Non C'est Platé C'est Platon Platé Platé Bon La réponse de Jean-Belphine Non Merci Merci Laurent C'est Platé La grotesque Platé Jamais Vous la connaissez Platé Je me demande si Ariel Dombas Elle n'a pas joué Elle aurait joué Platé Non elle a joué dans ce spectacle Je vois à l'opéra comique Elle faisait la grenouille non ? Avec ses petites puces Une question pour Damien Malfait Qui habite Plumelin Malfait le beau Monsieur Malfait Habite à Plumelin Dans le Morbihan Et la question concerne Jeanne d'Arc Qu'est-ce qu'on peut désormais faire Avec Jeanne d'Arc ? Pardon ? L'éteindre ? L'éteindre ? Non mais Non pas l'éteindre Elle doit avoir une nouvelle statue Il y a une application Qui permet de l'interviewer De discuter avec elle L'intelligence artificielle répond à sa place On peut parler avec Jeanne d'Arc ? Bonne réponse de Christophe Barbier A quel moment on peut parler avec elle ? C'est assez normal qu'une fille Qui ait entendu des voix Fait s'entendre la sienne maintenant Absolument C'est tout nouveau Ça vient de sortir Avec l'intelligence artificielle On vous donne une sorte de magnète Voyez-vous Et il y a un QR code derrière Et grâce à ce QR code Vous pouvez poser Parce qu'on pourrait croire Que c'est enregistré à l'avance Qu'on sait ce qu'elle va dire Elle parle en direct ? Non Non mais vous pouvez lui poser Toutes les questions que vous voulez Et en fait Comme Je ne sais pas C'est une sorte de mix Entre chat GPT Oui Elle va vous répondre Quoi que vous lui demandiez Elle répond Parce que l'intelligence artificielle Va puiser dans la mémoire Du procès notamment Et elle répond Oui Que sur sa vie C'est ce qui permet de vérifier Ça intéresse À part Jean-Marie Le Pen Ça permet de vérifier Que Jeanne d'Arc N'est plus celle qu'on croyait Oh Pas mal C'est beau Sa femme elle l'aime Elle applaudit encore Il vous fait encore rire madame ? Toujours C'est la petite chauve Qu'elle a pas là ? Non elle est belle La petite chauve Qui a envie de parler Avec Jeanne d'Arc ? Plein de gens ont envie De parler avec Jeanne d'Arc Et puis c'est vrai que Vous pouvez lui demander Toutes les questions Elle vous répondra Est-ce que t'es la soeur de Mireille ? Ah bah non Mireille C'était pas la soeur Voilà Non mais on lui pose des questions Sur sa vie à elle T'as pas trop chaud ? Non ça va Ça s'est arrangé Est-ce que tu connais Marine Le Pen ? Oui Je l'aime beaucoup Est-ce que t'as le sentiment D'être récupéré ? Oh bah tout le monde Essaye de me récupérer Des tas de trucs quoi Est-ce que tu connais Christophe Barbier ? Quel a été ton dernier mot Sur le bûcher ? Je veux descendre Et le bourreau m'a répondu Tu vas en avoir C'est une sainte Ils ont souvent rappelé Monsieur Barbier A rappelé Effectivement je ne suis plus celle Qu'est-ce que vous avez dit d'autre ? Je veux descendre Voilà je veux descendre Pourvu qu'il pleuve Voilà pourvu qu'il pleuve Ça serait Jean-Yann Ça c'est Jean-Yann Pourvu qu'il pleuve Qui me l'a volé Qui me l'a volé Mais bon oui Il y a eu plein Vous m'avez pas cru Vous m'aurez cuite Bon il y en a Mais il y a Moi je fais confiance à RTL J'écoute les podcasts Je me dis ça va me servir aux grosses têtes J'arrive ici Je dis Jésus 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 On me dit non c'est pas ça Et si c'est la vraie phrase Jésus Enfin la vraie phrase Oui on sait pas Il bégayait Jésus 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 Avec le crépitement du sapin De toute façon on n'entend pas bien Je pense qu'on va tous avoir du courrier Elle est morte récemment Jeanne d'Arc 1431 si vous voulez savoir Je connais la date par cœur Parce que Jeanne d'Arc en Normandie C'est important C'est là où elle a été brûlée C'est les mêmes dates que Fustelle de Coulanges Philippe Devilliers a acheté l'anneau de Jeanne d'Arc Qui était propriété des Anglais Il y a quelques années Oui elle avait une bague Un anneau Il a fondu ? Non parce qu'elle l'a enlevée avant de mourir Elle l'a donnée à Gouloum Les Anglais l'ont emportée en trophée Et Philippe Devilliers l'a racheté il y a quelques années On n'est pas tout à fait sûr de l'autre C'est un gros Ce Philippe Devilliers C'est pour exposer au puits du fou j'imagine Il est exposé sans doute Mais le prochain truc c'est de réhabiliter l'évêque Cochon Qui est de sinistre mémoire Parce qu'il a fait brûler Jeanne d'Arc Mais qui avant avait été un magistrat impeccable Pendant la guerre de Cent ans Qui avait notamment un peu aidé à libérer Paris De la révolte des Cabochiens en 1413 C'est un beau combat dans lequel tu vas te lancer Non mais si on prend la même logique Il faut réhabiliter Pétain Parce qu'avant le Vichy il était très bien Tu vas un petit peu Monter une association tous les deux Tu vois ce que je veux dire ? Oui 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 On a l'impression d'être au bistrot Tu vois ce que je veux dire Marcel ? À Marcel Pour Armand Guimbus Qui habite Amiens dans la Somme Une question sur un ingénieur autrichien Qui s'appelait Gaston Son nom est resté à la postérité Grâce à une arme Laquelle ? Comment ça s'appelle Gaston ? C'est Autrichien prénommé Gaston Une arme à feu ? Une arme à feu oui Gaston Winchester ? Winchester non Alors c'est pas Colt Ce n'est pas Colt Ce n'est pas Colt Mais c'est vrai que Colt C'était quelqu'un qui a laissé son nom au fameux Colt Comme Smith & Winsan Colt avait une phrase que j'aime beaucoup Il dit Dieu a fait des grands et des petits Je les ai rendus égaux Grâce à une arme Est-ce que c'était Gaston Glock ? Gaston Glock Gaston Glock Bonne réponse De Christophe Barbier Eh oui un Glock Alors un Glock on a l'impression que c'est un peu en plastique comme arme Je pense que quand on est face à un Glock ça ne fait pas du tout arme en plastique Ah c'est vrai ? Mais c'est moins lourd que les autres c'est vachement bien Je crois que c'est l'arme de... Tu connais ? Oui j'adore tirer Ça s'écrit... Mais sauf quand tu cours Comment ça vous adorez tirer ? J'adore tirer Ou est-ce que vous tirez dans un club de tir ? Mais moi aussi on pourrait se croiser quand on va tirer Avec la gendarmerie Mais vous tirez sur qui ? C'est des photos de Kida et Sandra Cibler ? Non je l'adore Sur des cibles ? Des cibles ? Mais étonnamment c'est un truc qui détend beaucoup Parce que vous êtes très concentré C'est ça Comme vous êtes dans des endroits insonorisés Comme ça coupé du monde Il n'y a pas de réseau et tout Et que c'est vraiment ça Moi ça me détend beaucoup Ça appuie sur la détente c'est sûr Non mais on veut tirer avec le souffle aussi D'ailleurs on dit détendu T'es obligé de retenir ton souffle C'est tout un... Donc c'est vrai que t'es hyper concentré Ça fait un bien fou Glock ça s'écrit G-L-O-C-K Et non pas G2L évidemment Mais en tout cas c'était bien Gaston Glock Bravo Christophe Barbier Qui est le fils de Jacqueline Godet Dont tout le monde parle dans les journaux Le petit Godet ? Le petit Godet en quelque sorte Mais qui est Jacqueline Godet ? C'est la mère de celui dont on parle dans les journaux Mais mais vous pouvez préciser ? Ah c'est pas une fiction du tout C'est une chanteuse ? Une chanteuse ? Non C'était la femme de l'inventaire des patrons du Tour de France C'est le patron de l'équipe qui s'appelait Jacques Godet Non non c'est avec Godet La question c'est de savoir qui est le fils ? Exactement Il fait de la politique le fils ? Pas du tout On parle beaucoup dans les journaux aujourd'hui du fils de Jacqueline Godet C'est un artiste ? C'est un acteur ? C'est un artiste, un acteur, non Non, un mec qui fait de la scène De la scène, non Non, il chante Il chante non plus Non, non Le fils de Jacqueline Godet est dans tous les journaux ces jours-ci Pour quelles raisons et de qui s'agit-il ? C'est un enfant qu'elle a eu avec un homme célèbre Oh non Et c'est une recherche en paternité Il faut déterrer le mec Pas du tout Non, non, non Le papa était connu Et quand même ça fait un moment qu'il est né le fils Il est né en 46 C'est un dessinateur ? Du tout Non Une française Donc c'est ça qui est étonnant évidemment Ah Ah Parce que le fils n'est pas français ? Évidemment Ah Bah voilà il y en a là-dedans Le fils est américain Et voilà Par exemple Jeff Koons Pardon ? Jeff Koons La maman de Jeff Koons Non Donc ça n'a Un rapport avec Trump ? Avec Trump Ah Trump Oh non attendez Si vous vous marrez à tout ce que je dis Oh non mais Trump Tu peux pas là Je veux dire Trump Oh Trompe Trompe À la politique Mais ça n'est pas politique Quand même On peut dire que son oeuvre est aussi politique Pas seulement mais aussi Ah Michael Moore Michael Moore Non Oliver Stone Et c'est Oliver Stone Ah bah oui bien sûr Bonne réponse de Pierre Benichoux Le réalisateur américain Oliver Stone C'est à dire pour ça qu'il parle assez bien français je crois Sa maman était française Sa maman était française Jacqueline Godet La maman d'Oliver Stone Qu'est-ce qu'il y a à Pierre Benichoux ? C'est un des types les plus bêtes du monde Pourquoi d'où on dit ça ? Ces bouquins qui sont là tout à fait C'est le film je veux dire Allons biqués pour arriver à prouver Que la planète va mourir et tout Mais qui cravent avec la planète JFK c'était bien Mais non C'est l'abrutissement de la gauche américaine Platoun Il ne voit que des complots partout Mais non Platoun c'était très bien Platoun c'est l'ami d'Alcibiade Mais non c'est la guerre du Vietnam Pas Platon, Platoun Né un 4 juillet c'était très bien aussi JFK c'était très bien Il a eu des Oscars pour tout ça Et vous savez d'ailleurs tiens Ce sera une question subsidiaire Je vais offrir une deuxième chance A un autre auditeur Si vous le voulez bien Une deuxième chance pour M. Bovy de Château La question concerne le premier Oscar Qu'a reçu Oliver Stone C'était pour quel film ? Né un 14 juillet Pas du tout Un 4 Un 4 Elle est approximative même soleil Vous avez vu dans quel état elle est ? Alors c'est la forêt d'Emeraude ? Non pas du tout Est-ce que c'est un film de guerre ? Oui Enfin pas tout à fait Mais non pas de guerre On ne peut pas dire de guerre C'est clair ? Alors c'est la guerre ou c'est pas la guerre ? Non c'est violent mais c'est pas la guerre C'est futuriste ? Futuriste non C'est pas Tueurner Ah non mais c'est un film qui nous a tous marqué C'est conjugal ? Mais ce n'est pas un film qu'il a réalisé Tueurner ? Il a obtenu un Oscar Le premier Oscar qu'il a obtenu Oliver Stone Avant d'en obtenir un pour Platoon Pour Né un 4 juillet Il a obtenu un Oscar pour... Scénariste alors ? Scénariste exactement Meilleur scénario adapté Good morning Vietnam ? Non ça c'est après Good morning Vietnam Tant pis moi je tente ma chance Il a fait Wall Street aussi Il a fait Alexandre Il a fait World Trade Center Voilà c'est à ça que je pensais C'est pour ça qu'il a fait quand même des choses assez politiques aussi C'est un attentat ? Non c'est pas un attentat Retour vers l'enfer ? Pas retour vers l'enfer Bambi ? Mais on n'est pas... Qui a dit Bambi ? Moi Pensez qu'Oliver Stone a écrit le scénario de Bambi Moi un film qui nous a marqué dans l'enfance Bambi On est dans les années 70 C'est 70 Délivrance ? Non 77 Orange mécanique Et tiens d'ailleurs vous Ça vous concerne un peu monsieur Monsieur Jean-Philippe Janssen C'est un rapport avec les avions Panique dans l'avion ? Pas panique dans l'avion Y a-t-il un pilote dans l'avion ? Non non ça c'est après Y a rien de grave Y a-t-il un pilote dans l'avion ? Mais je pose des questions Non c'est pas grave Quand tu vois que c'est Sési qui est en commande T'es fou Mais il est pas en commande Jean-Philippe Mais oui justement Est-ce qu'un vol Vol au-dessus d'un nid de coucou ? Non pas vol au-dessus d'un nid de coucou Mais y a vol Y a pas vol dedans non Y a coucou dedans Non y a pas coucou Les flics, les contrôles d'identité Oui vous avez dit là Les portiques, la douane La douane Ah c'est le film d'Alan Parker Alors c'est ? Qui se tournait en Turquie Et oui c'est ? Oh la 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 Minette Express Minette Express Bonne réponse les gens-ci Ah c'est lui qui a fait ça Et oui Ah ouais Peut-être vous ne connaissez pas bien Edmond Arrokour Qui était un poète Un romancier français Également d'ailleurs Compositeur, journaliste, parolier Auteur dramatique Et même conservateur de musées Il était conservateur du musée national du Moyen-Âge Et ensuite du musée d'ethnographie du Trocadéro Et Edmond Arrokour Si vous n'avez pas retenu son nom A pourtant laissé une formule et une phrase très célèbres Qui revient régulièrement dans un de ses poèmes Si ce n'est les plus connus Je ne suis pas sûr que le poème soit connu en entier Mais au moins la phrase elle et sa formule l'est Le poème s'appelle Le rondelle de la dieu Il a été mis en musique La rondelle non ? Non le rondelle justement Là c'était pas pour voir si vous suiviez Et justement Quelle est la fameuse phrase Que tout le monde connaît Et qui revient régulièrement Dans ce poème d'Edmond Arrokour Ah moi je sais Allez-y Mignonne allons voir si la rose Ah bah non ça c'est ronçant Ma rondelle ne fait pas le printemps Ça c'est bigard Vous connaissiez Edmond Arrokour monsieur Bénichoux ? Non J'avais entendu parler Monsieur Villani non plus Vous allez voir que vous allez être surpris Parce que vous connaissez très très bien en revanche La phrase, le vers très célèbre Qu'on peut lire dans Rondelle de la dieu Est-ce qu'il s'agit d'un poème d'amour ? Ah oui 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 d'amour Et oui d'amour Et c'est une phrase d'amour ? Ah oui c'est une phrase d'amour C'est le moins qu'on puisse dire Très connu Très très connu Qu'on emploie tous les jours Pas tous les jours Mais c'est une formule qu'on peut utiliser à bon escient régulièrement Quand on en a besoin Avec son conjoint Avec son conjoint, sa compagne, sa femme C'est plutôt qu'on a fait une conjointe de phrase Non c'est que pour faire plaisir Non c'est qu'on se sépare Ah c'est qu'on se sépare ? Ce n'est qu'un au revoir Ce n'est qu'un au revoir Ça c'est bien monsieur Bénis T'es trop bien pour moi Ça c'est vrai qu'on a souvent fait Au ciel de mes transports Puis-je être ici le maître ? C'est pas tout à fait Moi je dis ça tous les jours Tous les jours je le dis au moins deux, trois fois En prenant le métro Et que le ticket ne marche pas Au ciel de mes transports Non là c'est une phrase bien plus simple Que tout le monde connaît Casse-toi tu punes Non Tu me coupes l'herbe sous le pied Non mais on n'est pas si loin On n'est pas si loin Ah c'est donc une phrase de rupture De rupture non Mais en tout cas c'est un moment où on se sépare Il a été président de la société des gens de lettres Edmond a recours Et c'est vrai qu'on ignore que c'est à lui qu'on doit cette phrase Issue de son recueil Sol Publié en 1890 Un de ses poèmes les plus connus C'est le rondel de l'adieu On laisse un peu de soi-même En toute heure et dans tout lieu C'est toujours le deuil d'un vœu Le dernier vers d'un poème Et là je ne vais pas vous donner les vers suivants Car ça revient régulièrement Un seul être au moment Et tout est dépeuplé Ah non non mais c'est pas si loin Non non Et Rassé il faisait quoi ? Il faisait l'équipe pendant Non ça c'est Lamartine Un seul être vous manque Et tout est dépeuplé Écoutez franchement Quand il quittera les grosses têtes tout à l'heure M. Villani En espérant qu'il revienne très vite nous voir évidemment Mais à 18h quand l'émission se terminera Il pourra nous dire justement Cette phrase célèbre Restez célèbre Extraite du poème de M. Edmond A recours Le rondel de l'adieu L'adieu Vous comprenez donc Ça devrait vous aider Le rondel de l'adieu Va vie et deviens C'est le titre d'un film Qu'est-ce que vous avez dit ? Va vie et deviens Va vie et deviens Non ce n'est pas ça Hélas l'amour ne dure pas toujours Non non plus On se retrouvera au tas de sable Non non plus Je vous dois combien ? Vous connaissez tous cette phrase Ça dépend T'étais devant ou derrière ? 300 euros pour notre auditeur Tant mieux Écoutez on est ravis pour Mme Sylviane Dodon Évidemment que vous connaissez tous cette phrase Partir c'est mourir un peu C'est pas les To Be Free ça ? Non Partir c'est mourir un peu Avouer que c'était facile quand même Oui